Comment ça va ? Le cadre, le cadre est pas frais. Je suis coiffé n'importe comment. Allez, on se met un petit peu à l'aise. Bon, je suis un petit peu en retard. Désolé, j'avais 19h30 sur Twitter. Bon. Et puis c'est la vie. J'avais un truc super important à faire. Il fallait que j'achète des céréales. J'avais plus de céréales. J'avais plus de porridge. Vous vous rendez compte ? Enfin, plus de porridge. Je veux dire, mais où va-t-on, quoi ? Donc voilà, j'avais plus de porridge. J'ai fait un petit stop. Et du coup, j'ai rien réglé. Alors, on va régler tout ça ensemble. Ah, vous êtes sympa. Je suis déjà pardonné parce que vous êtes trop cool. Attendez, dans la caméra, le cadre. Ouais. Voilà. Un petit peu à l'arrache comme j'aime. Voilà. Rédeau blanc, rédeau noir, la fenêtre. Bon, ça va à peu près. J'ai besoin de vous pour les réglages. Comment c'est ? Est-ce que vous me voyez ? Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que le son, ça va ? Je monte un tout petit peu. C'était un peu faible. Est-ce que le son, ça va ? Bien ? Ça va ? Bien ? Le son est faible ? Ouais, je l'ai monté un petit peu à l'instant. Voilà. Ah ouais, je savais qu'il était un... Là, voilà. Est-ce que c'est mieux le son ? Vous voyez que j'ai besoin de vous. Ouais. La tête, OK. Bon, super. Bon, alors, désolé du retard d'abord. Même en lançant le stream à 9h pile, avec 5 minutes de musique, normalement c'est 9h35. Et là, 9h40. Voilà. Là, c'est le porridge. C'est le porridge qui m'a mis dedans. J'ai fait le foufou. Je suis parti de France Info. Je me suis dit, oh bah, je suis en avance. Je vais aller faire le plein. La moto, il n'y a plus d'essence. Je fais le plein. Puis après, je me dis, oh mais ça, je suis en avance. Je vais acheter du porridge. Parce que je n'ai plus de porridge. Il va y avoir question. Ah bah ça va, je suis large. Je suis très large. Je vais m'acheter du pain aussi pour la famille. Et un éclair au café, un éclair au chocolat. Voilà. Et puis, on est large. On est large. Et puis, on est en retard. Est-ce que Deathstroke, qu'il y a un pseudo ? Est-ce que j'ai gardé le maquillage de France Info ? Non. C'est ma vraie tête. Voilà. Je suis vraiment comme ça. Ah, je suis comme ça. C'est ma tête. Voilà. Ah, bon. Qui mange du porridge ? Moi. Le matin, à 2h du mat', quand tu te lèves, il te faut un truc qui te tient au corps. Je réponds à une question dans le chat. Qui dure jusqu'à 9h la fin de la matinale pour éviter de grignoter tout au long de la matinale. Sucre, pain au chocolat, ou Dieu sait quoi. Si vous ne voulez pas finir en mode comme ça, au bout de quelques mois ou de quelques années de matinale. Donc, c'est porridge. C'est porridge parce que ça tient au corps. Pas porridge polenta. Eux, bacon, beans. Ouais, j'adore. Mais tous les matins, ça va être chaud. Donc, c'est porridge. Ce n'est pas le truc le plus sexy du monde. Moi, j'aime bien. Voilà. Non, porridge, basique. Et quoi ? Porridge, du lait et du sucre. Et ça tient bien. Je n'ai rien mangé depuis 2 heures. Je suis en pleine forme. Mais, heureusement, on a le thermos de café. Et c'est aussi pour ça que je suis en retard parce qu'un stream sans... Tu vas te régler la lumière, s'il te plaît ? Ouais. Sans thermos de café, c'est juste pas possible. Voilà. Comment ça va ? Est-ce qu'il y a des nouveaux ? Est-ce que certains n'ont jamais vu ce stream ? Est-ce qu'on a des nouveaux dans la matinée tienne ? Il y a des nouveaux ce matin ? Que je les salue, que je les accueille ? Nouveaux, bonjour. Bonjour, les nouveaux. Bonjour. Bienvenue, 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 bienvenue. Alors, je ne parle pas que de porridge. C'est pour les nouveaux que je... Message direct. Je ne parle pas que de porridge et de café dans ce rendez-vous. Voilà. Ça m'arrive de raconter un peu ma vie et un peu de raconter n'importe quoi. Eh bien, il y a plein de nouveaux. Mais c'est top. Mais vous allez me faire exploser mon nombre d'abonnés. Ça serait bien. Je ne parle pas que de ça. On est là surtout pour lire les journaux. Je vois plein de remarques sur ce qui s'est passé hier. Hier, on a streamé deux bonnes heures. On était... C'était bizarre hier. On avait une équipe de Brut. Il y avait un journaliste de Brut. Le site d'info qui était super sympa, qui s'appelait Guillaume, qui était avec nous, puis qui a fait... Qui a tourné parce qu'il voulait expliquer un petit peu aux gens de Brut. Comment on dit les gens qui regardent Brut ? Ce n'est pas des téléspectateurs. Ce n'est pas des viewers. Vos internautes, peut-être. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous diriez ? Les gens qui regardent Brut, on les appelle comment ? Pas des Bruts ? Non. Comment ils appellent ? Des Brutus ? Non. Non, ça y est, c'est parti pour... Ça y est, ça y est. Le FC Van est là. Ça va partir en Van. Les abonnés ? Ouais, on n'est pas obligé d'être abonnés pour regarder Brut. Moi, je regarde Brut. Les viewers ? Viewers ? Les Bruts ? Non, les Brutasses, non. Non. OK, bon. On va dire les viewers, d'accord ? Pour expliquer aux viewers de Brut, c'était quoi Twitch ? C'était quoi la matinée tienne ? Tout ça. Et on a répondu ensemble aux questions de Guillaume, parce qu'il n'y a pas que moi qui parle ici. Il y a vous aussi. On va parler de l'importance de l'interactivité. Et de ce qu'on peut dire, et de ce qu'on ne peut pas dire aussi. Et puis, à la fin, je finis avec un article de l'équipe géniale, l'équipe Le Quotidien Sportif, sur l'Open d'Australie, qui raconte cette histoire incroyable qui est arrivée à plusieurs dizaines de joueurs et de joueuses, qui étaient dans le mauvais avion qui les amenait en Australie. Cas de Covid dans l'avion, donc tout le monde cas contact, et bim, quarantaine pour tout le monde. Et vous avez ces grands sportifs, ces grands champions pour l'Open d'Australie, confinés dans leur chambre pendant plusieurs jours et obligés de s'entraîner dans leur chambre au tennis. Enfin, c'est complètement surréaliste, privés d'entraînement dehors. Et vas-y que je te frappe la balle contre un matelas posé contre la porte. C'est juste n'importe quoi. Et à un moment, quelqu'un dans le chat me dit, ah, mais il y a Gaël, mon fils, qui est dans ce cas, qui est coincé, salut à ceux qui nous rejoignent, qui est coincé dans sa chambre d'hôtel, en Australie. Il est dans son cas. Et quelqu'un me dit aussi, ah, mais d'ailleurs, il est en train de streamer, parce que Gaël, mon fils, le tennisman français, il stream, c'est un gamer, il est en train de streamer. Et ce qu'on a fait, tous ensemble, c'est qu'on a fait mon premier... Ah, j'ai oublié le mot. Mon premier... Mon premier... Raid. Mon premier raid. Donc, on était 16 000. On était 16... Merci, Raid. Merci pour la réponse. On était 16 000. Je n'avais jamais fait ça avant. Et quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu raides pas, Gaël ? Et on a envoyé... Ils étaient à peu près... Il avait 300, 400 viewers à le regarder jouer aux jeux vidéo, là. Et on lui envoyait 16 000 personnes. Voilà. Et il était super content. C'était drôle. On s'est écrit après avec Gaël, mon fils, qui est aussi sympa, je peux vous le confirmer, en vrai, qu'il en a l'air, parce que dans les échanges, ça, ça ment pas. Et le mec, il est juste d'une simplicité étonnante, alors que c'est quand même un immense champion. Et donc, on s'est dit qu'on allait peut-être faire un truc. Voilà. On ne sait pas trop quoi encore. A priori, pas de jeux vidéo, parce que moi, je ne sais pas jouer. Mais peut-être un truc, je ne sais pas, peut-être qu'on l'aura en direct d'Australie. Voilà. Il faut que je réfléchisse à ça. En tout cas, c'était super sympa. Et tout à l'heure, à la fin, pourquoi pas faire un raid chez quelqu'un d'autre ? Je vous poserai la question de vers qui on peut raider ce matin. Bon. Pour... D'abord, on va dire bonjour. Parce que vous savez d'où je suis. Moi, je suis... Hier, j'étais dans ma cuisine. Alors, j'ai changé de pièce aujourd'hui grâce à mon stream mobile. Pour ceux qui sont avec nous pour la première fois, j'ai un stream mobile. Certains, d'aucuns, ont une batte mobile. Moi, j'ai un stream mobile. Avec une petite table roulante, en fait. Il est assez basique, mon stream mobile. Dessus, il y a mon PC, mon écran, ma table de mixage, un peu de lumière, le micro. Et ça peut se balader dans tout l'appart, selon la pièce qui est libre. Parce que... Ici, il y a une famille qui vit, qui est la mienne d'ailleurs, que je connais bien. Et puis, ils ont le droit de vivre où ils veulent, quand ils veulent. Et je prends la pièce qui reste. Voilà. Donc, j'ai changé de pièce. Donc, vous savez où je suis. Et moi, je vais vous demander d'où vous êtes. Vous êtes d'où ce matin ? Vous êtes d'où ? Est-ce que vous êtes de France ? Est-ce que vous êtes d'ailleurs ? Est-ce que vous êtes du sud, du nord, de l'est ? Et ouais, c'est parti. Bonjour de Savoie. Bonjour de Rouen. Bonjour de Bruxelles. Bonjour de Grosville. Bonjour à tous. Salut Clermont. Salut Rennes. Salut Toulouse. Salut Londres. Amis londoniens. Qu'est-ce qu'elle est belle cette ville. T'as de la chance. Bonjour de Portugal. Cool. De Tokyo. Tokyo, c'est canon. J'ai rien compris à Tokyo parce que c'est une ville qui demande un tout petit peu de... Je ne sais pas. C'est compliqué. C'est un tel... Au niveau de la civilisation, du langage et tout, c'est... C'est lost in translation. Moi, je n'ai pas trop compris Tokyo. J'ai tellement envie d'y revenir. Lo que tu dis. Bonjour les Bretons. De Liège. Les amis belges sont là. Marseille. Marbella. Séoul. On en regarde du monde entier. Stuttgart. C'est la première fois que je vois quelqu'un de Stuttgart. C'est cool. Télétravail à Toulouse. Tu as bien raison. Nancy. Bonjour de la Champagne. Bonjour de mes toilettes. J'espère que tu captes bien de tes toilettes. De ma voiture. De ma voiture, mais pas en roulant, j'espère. J'espère que tu t'es arrêté quand même. Ah, peut-être que tu écoutes parce que je sais que certains écoutent le stream en mode podcast un petit peu. De Namur. Salut. Avignon. La Cité des Papes. Montpellier. Poitiers. D'Inkerk. Bonjour du travail. Grosse productivité aujourd'hui. Bonjour de Rennes encore et toujours. Les Bretons sont là. Je vois les Normands aussi sont là. Oui, Compiègne, Lausanne, du Bureau. C'est cool. Bonjour de... Référence à un sketch. C'était Prévost, je crois. Rappelez du sketch pour les plus anciens, ceux qui ont la ref, le sketch de Daniel Prévost qui était devant un village avec un panneau qui disait le nom du village. Vous l'avez la ref ou pas ? Moi, je ne dis pas le mot. Je ne dis pas le mot parce que c'est un piège. Il ne faut pas que je le dise parce qu'après, ce n'est pas bien. Vous avez la ref du... Vous l'avez ? Vous l'avez ? Je crois que certains l'ont. Vous avez vu, je ne l'ai pas dit. Bon, merci, merci. Je vois qu'il est des amis de Russie. Je vois qu'il est des amis de Milan. C'est cool. Alors, toujours pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je ne passe pas une heure et demie à dire bonjour à ceux qui sont là, à citer toutes les villes qui sont présentes, à parler de mon thermos de café, de mon porridge. Non, l'essentiel, c'est les journaux. On lit les journaux ensemble. On en parle ensemble. C'est ça qui est cool. C'est ça la grosse différence avec les médias traditionnels et la télé. C'est qu'on échange. On fait même des sondages chaque jour. Et puis, on parle de la vie aussi parce que l'actualité, c'est la vie. Et puis, les actus qu'on évoque, elles nous emmènent sur des questions qui touchent souvent notre quotidien. Un petit mot sur le chat. J'ai la chance d'avoir un très beau chat en anglais. Et puis, il y a une très belle communauté, comme on dit. Et voilà, je vois de très belles choses. Il y a des ondes positives. Il y a de l'humilité. Il y a du respect les uns envers les autres sur même les sujets pointus quand on parle de racisme, quand on parle de violence policière, tout ça. Donc ça, c'est top. Gardons ce ton sympa et cool dans le chat. On a le droit de ne pas être de la même opinion. On a tous des opinions diverses. Mais moi, ce que j'aime, c'est quand on arrive à en parler tranquillement, avec respect les uns avec les autres. Sinon, si ce n'est pas votre philosophie, il n'y a pas de problème. Mais c'est ailleurs. Ce n'est pas ici. On est avec le FC Bienveillance, comme le disent beaucoup dans le chat. Merci, les amis. Bon. Alors, quelqu'un... Pardon. Excusez-moi. Une petite tour résiduelle, pardon, de tousser dans le micro. Tout à l'heure, j'ai annoncé sur Twitter qu'on commençait à 9h30. OK, j'ai commencé à 9h40 déjà. Et quelqu'un m'a dit dans le chat, OK, objectif, battre les... Passer les 200 000 followers de ta chaîne. Parce que je ne dois pas être très loin. OK, on est à 195,9 kilos followers. On est à près de 200 000 followers en l'espace d'un mois seulement. Donc ça, c'est cool. Et quelqu'un m'a dit, allez, on essaie de passer les 200 000 aujourd'hui. Mon micro, il est bas. Non, non, c'est moi qui ne suis pas très grand, en fait. Voilà. Donc, on va essayer de battre ce record. Ce serait rigolo. Voilà. Donc, de passer les 200 000. Pourquoi pas. Mais là, je vois que vous êtes déjà près de 10 000. Alors que je n'ai pas ouvert un journal. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Bon. Alors, toujours pour ceux qui sont là pour la première fois, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les unes de la presse nationale, voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Juste les unes. Après, on va voir la presse en région parce qu'on a une belle presse en région. Et ça, c'est bien. Parce qu'on a cette chance d'avoir une presse diverse, libre, indépendante, avec diverses opinions. Et c'est un plaisir de feuilleter cette presse régionale. Et après, on rentre dans les journaux, on revient aux journaux nationaux, puis on voit un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Certains arrivent pile poil à temps. J'ai tellement traîné ce matin. Tu vois, ça fait 20 minutes qu'on est censé avoir démarré. J'ai pris avec 10 minutes de retard. Et comme je raconte ma life en plus, eh bien, du coup, ceux qui arrivent maintenant n'ont rien manqué. Voilà. Alors, juste avant, je voulais partager un truc avec vous assez cool. Il y a un ou deux jours, il y a une personne qui m'a envoyé un tweet avec, comment dire, la musique de questions pour un champion, le générique, mais en mode métal. Voilà. Et j'ai trouvé ça génial. Je l'ai retweeté hier soir, je crois. Je voulais vous faire écouter pour commencer sur un sourire. Hop. Attendez. Oh, excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Ah ah ! Bon, là, j'ai eu un petit aperçu. Attention, parce que c'est du métal, donc ça en voit un petit peu quand même. Donc, normalement, là, vous avez mon iPad. Ça ne se voit pas parce que c'est noir pour l'instant. Est-ce que vous êtes prêts ? DMCA, DMCA, ça va, c'est la musique de questions pour un champion. Ça va, c'est un peu à moi quand même. Donc DMCA, DMCA. Franchement, s'il y a un problème de droit sur la musique de questions pour un champion que j'admine tous les jours, c'est chaud, quoi. Donc, moi, j'ai même envie d'en faire un jingle de ça. Donc, on va voir. Oui, j'ai parlé également, fils, hier. Oui, vous êtes en retard, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Vous êtes prêts ? Le générique de questions pour un champion en mode métal. Chaud. Bien ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais c'est juste génial. C'est bon, hein ? C'est bon, hein ? Donc, voilà, je mets ça de côté. Peut-être que j'en ferai un jingle. Paf. Alors, on va aller comme promis. Je vois que ça vous a plu. On se la refait ? On se la refait un coup ? On se la refait un coup. On se la refait un coup. Hé hé hé, attendez. Faut que je fasse pause. Arrête-toi. Arrête-toi. On se la refait un petit coup. Voilà. Parce que c'est court, mais c'est très, très bon. C'est reparti. C'est cool, non ? C'est cool, non ? C'est génial. Bon, voilà. C'était pour commencer pour un petit sourire. Allez, c'est parti. On va aller voir, alors, les presses en région. Voilà. Alors, hop, voici l'écran. Bon, on ne va pas courir les presses en région. Il y a un truc important. D'abord, ça me l'étienne, c'est de rafraîchir. Là, on avait les unes du 25 janvier. Alors, moi, comme je suis distrait, je suis capable de vous lire les unes de la veille. Il n'y a pas de problème. Mais on va quand même réactualiser. Paf. Et... Magie, c'est la magie de l'informatique, quoi. Ça y est, on est le 26 janvier. Ah, pour les nouveaux, il y a une tradition aussi. Quand je commence à tousser un petit peu, là, ça veut dire que j'ai soif. Ça veut dire qu'il faut boire du café. Et pour le café, ici, parce que c'est une cérémonie, un petit peu comme le thé au Japon, c'est quelque chose d'important. Eh bien, il y a une musique pour le café. Une musique pour le café. À vous aussi, à la maison, vous avez le droit. Petit café, petit thé, petit chocolat, ce que vous voulez. Pas d'alcool, hein. Il y a 9h54, les gars. La musique du café, la voici. Bon café à tous. C'est ça, la musique du café. J'ai ma tablette qui est partie. Je vais la chercher. Ça semble fonctionner toujours. Allez, c'est mon nouveau record. 9h55. Et je ne vous ai toujours pas montré une une de journal. On commence avec cette une de l'Alsace, des étudiants en détresse. Il y a quelques jours, je disais, bon ben, c'est ennuyeux quand même parce qu'on a une jeunesse française qui est confrontée à une grave crise pour qui c'est extrêmement compliqué, notamment les étudiants. Et on n'en parle pas beaucoup. Le pouvoir n'en parle pas beaucoup. Et les médias n'en parlent pas beaucoup. Ça y est, ça vient. Ça vient. Ça commence. De plus en plus d'une de journaux sur ce que l'Alsace appelle la détresse des étudiants. Samedi, ici, on a fait une nouvelle émission que j'ai baptisé La Parole Étienne, où j'ai donné, pour ceux qui n'étaient pas là, la parole en direct pendant 3 heures à des étudiants à travers toute la France. étudiants, lycéens, enseignants, personnels administratifs des facultés. Et on a essayé de mettre des mots sur ce malaise et essayé de trouver des solutions. Donc, je me félicite de cette une de l'Alsace des étudiants en détresse. Alors, je ne vous mets pas la presse. Je ne vous mets que la presse en région. Parce que la presse nationale... Ah, mais j'ai oublié de vous montrer la presse nationale. Ah, ce n'est pas grave. On commence par la presse en région aujourd'hui. des étudiants en détresse. Qu'est-ce qu'on a encore ? Tiens, elle est drôle, cette une du Centre Presse qui nous permet de parler du Vendée Globe, la course autour du monde à la voile en solitaire, qui n'a jamais peut-être connu une édition aussi serrée. C'est suspens jusqu'au bout. A priori, demain, on devrait avoir un premier navigateur qui franchit la ligne d'arrivée. Des écoliers, ici, à bord du Vendée Globe. De quoi s'agit-il ? Je le découvre avec vous. Je n'avais pas vu cette une. Cinq classes de l'école Micromégas. Je prononce le S. Je ne sais pas si j'ai raison. D'ailleurs, on est du côté de Poitiers. Suivent chaque jour les exploits des marins du Vendée Globe ludique et pédagogique. Ça, c'est cool. C'est cool, les profs comme ça, qui se servent de support comme de l'actualité, par exemple, pour faire classe à leurs élèves. Moi, je trouve ça génial. Bravo à ses enseignants. Ouh, le petit jeu de mots. Pop, 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 pop. Charente libre. Vaccin, une grosse dose de patience. Oh là là là. Grosse dose de patience. Bon, vous avez trouvé que j'abuse un petit peu de la table de son. Mais les habitués savent que j'ai un titre alerte. Jeu de mots. Attention parce qu'il casse un peu les oreilles. Je suis client de jeu de mots. Bon là, grosse dose de patience pour le retard pris dans les centres de vaccination. Je valide le titre de la Charente libre. Qu'est-ce qu'on a encore ? Ah oui, courrier Picard. L'école sous pression. Pourquoi l'école sous pression ? L'école sous pression parce que ça y est, on nous parle de plus en plus d'un troisième confinement. On va en parler beaucoup. Vous allez voir, il y a beaucoup de une nationale ce matin. Et l'école sous pression parce que l'une des hypothèses, l'une des hypothèses, eh bien, c'est que les écoles ferment. Ferment à nouveau comme lors du premier confinement. C'est pas sûr du tout. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'éducation, a dit que c'était vraiment... La fermeture des écoles sera décidée en dernier recours. Mais du coup, l'école sous pression. Est-ce qu'elles vont refermer ? Et puis, il y a une autre hypothèse qui serait de toucher aux vacances scolaires. Par exemple, d'allonger les vacances de février pour qu'il n'y ait pas cours du tout en février. OK. Pour créer un espèce de mini confinement là au niveau des écoles. Voilà, fermer les écoles pendant un mois. Le son du micro est un petit peu bas. Vous êtes plusieurs à me le dire. OK. Ah oui, c'est peut-être mes sons qui sont trop forts aussi. Est-ce que vous voulez que je remonte le son du micro ? Voilà. Et est-ce que... OK. En fait, il est faible par rapport au son que j'envoie. Alors, on va plutôt baisser les sons que j'envoie. OK. Plutôt que... Plutôt que monter le son. OK. Je remonte un tout petit peu le micro. Voilà. Je l'ai monté un tout petit peu. Donc, l'école sous pression, elle est intéressante. C'est une du courrier Picard. Celle-là, je l'aime bien. Pour moi, c'est la meilleure une de la presse en région ce matin. Regardez. Le Dauphiné Libéré se demande si on est prêt. Si on est prêt à quoi ? Si on est prêt à un nouveau confinement, à un troisième confinement. Je crois que l'idée générale, c'est que les Français ne sont pas prêts. Ils n'ont pas du tout envie. Le troisième confinement, avec tout ce qui va avec. Mais je pense qu'une majorité est prête à le respecter. Voilà. Au nom de la lutte contre le Covid-19. Peut-être qu'on fera un sondage, d'ailleurs, sur la question. D'accord. Ton son micro est bon, mais les musiques et jingles sont assez forts. On est bien d'accord, c'est ça. J'ai vu un oiseau qui passait derrière, effectivement. J'ai vu un truc tomber. Alors, les pessimistes vont penser que l'oiseau tombait par la fenêtre. Ouais, j'ai vu le truc derrière moi. Les optimistes comme moi vont penser plutôt qu'en fait, ils s'amusaient à faire une petite chute libre et qu'ils s'aient récupéré. On est assez haut là, un petit peu plus bas. Ça, c'est mon côté optimiste. Mais effectivement, je l'ai vu, l'oiseau. Non, 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 il est bas. Non, 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 tout va bien. Je suis sûr que tout va bien. Ne vous inquiétez pas pour l'oiseau. Je suis sûr que tout va bien. Donc, est-ce qu'on est prêt ? Est-ce qu'on est vraiment prêt pour ce truc, le troisième confinement ? C'est pas sûr. D'où cette une intéressante du Dauphiné Libéré. Oh là, j'ai que des eues intéressantes en région parce que celle-ci, elle m'a interpellé quand je... Mais non, il n'est pas mort l'oiseau, ne vous inquiétez pas. Quand je l'ai vue ce matin, je me suis dit, oh, elle est intéressante. Cette une de la Dépêche du Midi, on est du côté de Toulouse. Reconfinement, la cacophonie. Et moi, je lis ceci. Les informations contradictoires sur un possible troisième confinement exaspèrent les Français. Le gouvernement a-t-il perdu le contrôle de sa communication ? La Dépêche du Midi nous dit qu'est-ce que c'est que ce gouvernement ? On nous annonçait un troisième confinement pour cette semaine. Ce serait annoncé mercredi. Et puis, finalement, ce ne sera peut-être pas mercredi, ce sera peut-être la semaine prochaine. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Je vois que certains s'interrogent sur le F qui est apparu dans le chat. Je vous laisse expliquer dans le chat ce que c'est ce F. Ça vient d'un jeu vidéo qui s'appelle Call of Duty. Ce F qui est pour rendre hommage à ceux qui sont morts. Voilà, tout simplement. Alors, comme il y a un oiseau qui a fait un peu des cascades dehors et qu'il y a des pessimistes dans le chat qui pensent qu'il est passé de l'autre côté. D'où le F pour l'oiseau. Press F to show respect exactement. Voilà, pour ceux qui n'ont pas les codes. Alors, la DPS du Midi nous dit c'est quoi ce gouvernement ? On nous dit qu'il y aurait un troisième confinement. Finalement, ce n'est pas sûr. Le gouvernement a-t-il perdu le contrôle de sa communication ? La question que je vais poser ce matin, c'est est-ce que le gouvernement a dit à un moment, officiellement, qu'il allait annoncer quelque chose cette semaine ? Est-ce que le gouvernement a dit « Oui, 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 effectivement, on va vous annoncer un troisième confinement ce matin ? » Mais pas du tout, pas du tout. Ce que j'ai vu, en revanche, c'est que certains journalistes, certains journaux attendent avec impatience cette annonce. Effectivement, notamment le journal de dimanche, mais il n'y a pas été le seul. Ça a embrayé à mort derrière le JDD, le journal de dimanche, dimanche qui était un peu catégorique. Oui, selon nos informations, le gouvernement va annoncer un troisième confinement. C'est sûr, c'est sûr, et puis ce sera même mercredi. Tout le monde s'est emballé. Certains médias se sont emballés en mode « Vous allez voir ce que vous allez voir, c'est reparti pour le confinement. » Mais le gouvernement n'a rien dit. Donc quand je lis « Le gouvernement a-t-il perdu le contrôle de sa communication ? » Je me demande quand même si ce n'est pas aussi les médias quelque part qui ont un petit peu perdu le contrôle. La faute n'est pas toujours dans le même camp. Je dis ça, je ne dis rien. Qu'est-ce qu'on a encore intéressant en une de la presse en région ? Oui, je fais aussi les bruitages avec ma bouche. Les soldes, on en a déjà parlé. C'est compliqué pour les soldes dans les magasins physiques en ce moment. Avec la crise, déjà avec Internet, ils avaient du mal. Donc les soldes, c'est chaud. Voilà, dommage. Si vous avez un peu de sous à dépenser, n'hésitez pas à aller voir vos commerçants dans votre quartier, dans votre ville. Parce que c'est compliqué pour eux. Le journal du centre, avoir 20 ans, ça n'est vraiment pas simple. Quand je vous disais ça y est, on peut se féliciter enfin d'une prise de conscience peut-être un peu gouvernementale et en tout cas médiatique sur cette période ô combien difficile que traversent les jeunes. Pas seulement les étudiants. Là, je vois avoir 20 ans, ce n'est pas vraiment simple. Les étudiants, oui, mais aussi les jeunes travailleurs, aussi les jeunes chômeurs, aussi les apprentis et aussi les lycéens. C'est beaucoup plus difficile qu'on ne croit pour les lycéens. Pourquoi ? Parce que quand on a 15 ans, 17 ans, 20 ans, 25 ans, on a un âge où on se construit. Et on a besoin d'interaction. On a besoin d'échanger avec les autres. On a besoin de partir à l'aventure, de sortir, d'aller vers les autres. Donc quand on a mon âge, à 49 ans, on a moins besoin. On bosse toute la journée, on rentre, on est très content. Mais pas quand on a 20 ans ou quand on a 15 ans. Donc c'est une situation extrêmement complexe sur un plan psychologique, cette période, cette crise sanitaire. Et je suis content que les plus âgés en prennent conscience. Voilà, donc magnifique une du journal du centre. Bravo à eux. Qu'est-ce qu'on a encore d'intéressant en une de la presse en région ? Oui. Parfois quand c'est très local, je ne vous prends pas toutes les unes parce qu'on ne va pas se raconter toutes les histoires de, parfois de cloche merle, ici ou là. Tiens, Ouest France, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu la haine de Ouest France. Ouest France, c'est un journal intéressant parce que c'est un très bon journal régional. C'est le plus gros tirage, je vous le rappelle, de la presse en France. Ouest France, ça tire plus de journaux tous les jours, ça imprime plus de journaux que Le Figaro, que Libération, que Le Parisien, que Le Monde, que sais-je. C'est le premier tirage de la presse en France. Donc c'est un journal qui est très lu et c'est un journal régional qui s'intéresse beaucoup à l'actualité nationale aussi et internationale. Et regardez, c'est une en est l'exemple. Face à la pandémie, les frontières se ferment. Un peu partout, on est en train de fermer les frontières pour évidemment enrayer la propagation du Covid-19 et notamment de ces fameux variants. Qu'est-ce qu'on a encore d'intéressant ? C'est drôle parce que, regardez, ce site classe Le Parisien en presse régionale. Et il a raison, parce que Le Parisien, c'est un journal particulier qui est à la fois un journal national, d'ailleurs qui a une déclinaison 100% nationale qui s'appelle Aujourd'hui en France, mais c'est aussi un journal local. Quand vous achetez Le Parisien, vous avez 70% du journal qui est sur l'actualité nationale et internationale et vous avez une partie importante qui est sur l'actualité locale de la région parisienne. Mais si ça ne vous intéresse pas, vous achetez la version nationale que vous trouvez un peu partout en France qui s'appelle Aujourd'hui en France. Merci Samuel Etienne d'avoir un peu cassé le clash entre Twitch, YouTube, la télé. Ah, je comprends, ouais. Il paraît que je suis devenu un peu malgré moi une espèce de petite passerelle. On parle de frontières, c'est drôle. On parle de frontières et malgré moi, moi, je suis là pour m'amuser. Je suis venu sur Twitch parce que j'ai trouvé juste fascinant ce que j'ai trouvé là. De la liberté, un cadre. Il n'y a pas de cadre, c'est moi qui le fais. Donc, je fais un petit peu ce que je veux. La liberté et une interactivité que je n'ai pas. Merci pour le RAID. Montez des Linguistica. Hier, on parlait de RAID avec Gaël Monfils. Et maintenant qu'on a 159 personnes qui arrivent de cette chaîne-là, merci à toi. Merci beaucoup. C'est super sympa. Donc, merci pour le tirage Ouest France. Darma me précise. 640 000 actuellement, le tirage. C'est un journal qui est monté jusqu'à 1 million. Voilà. Merci. Tout le monde l'appelle Montez. Tout le monde semble le connaître. Merci beaucoup pour ce RAID. C'est super sympa. Merci à toi. Donc, je disais, moi, je suis venu là très égoïstement. Je vais être très sincère parce que j'aimais ce que j'ai vu dans Twitch. La liberté, l'interactivité, je m'y sentais bien. Mais malgré moi, il paraît que, du coup, je crée des petites passerelles entre les anciens médias, notamment, comme la télévision et les nouveaux écrans, comme Twitch. C'est cool. À condition de ne pas tout mélanger. Moi, je pense qu'il ne faut pas que Twitch soit envahi par la télévision. Si les gros groupes de télé viennent produire du programme au kilomètre sur Twitch, je pense que c'est une erreur parce que de toute façon, ce n'est pas ça que les gens attendent. La télé, c'est la télé. Twitch, c'est Twitch. Donc, sur Twitch, il faut faire du Twitch, il faut faire du stream. Il faut que ce soit cool, qu'on ne se prenne pas la tête et qu'il y ait de l'interactivité. C'est pour balancer du programme télé sans que vous puissiez échanger là-dessus. Ce n'est pas intéressant. Donc, on peut créer des petites passerelles, mais je ne pense pas qu'il faut mélanger tout ça. Voilà, je vous ai résumé très vite ce que je pensais de ces histoires-là. Donc, je reviens à la presse en région quand même. Les Français résignés. Tiens, oui. On va faire un sondage là-dessus tout à l'heure. C'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure avec le Dauphiné qui nous disait est-ce que les Français sont prêts à un troisième confinement ? Mon sentiment, c'est que personne n'est prêt. Personne ne le désire vraiment ce confinement. Mais s'il est prononcé, les Français vont s'y résigner en sachant que c'est peut-être nécessaire pour lutter contre le Covid-19, pour épargner des vies quand même. On va le rappeler. Salut à ceux qui nous rejoignent. Donc, les Français résignés, c'est un petit peu l'idée du progrès. Là, on est dans la région de Lyon. Qu'est-ce qu'on a encore d'intéressant que je pourrais vous montrer ? Ah oui, bah oui, désolé. Oui, bah oui. Moi, je dis désolé. Bah non, ça nous concerne tous. Il y a... Vous savez quand certains médias ont dit ça y est, le gouvernement, le président Macron va annoncer le troisième confinement cette semaine, sans doute dès mercredi. Bon, certains ont affirmé ça. Et on a peut-être oublié que dans l'équation, il y a le côté sanitaire et il y a aussi l'aspect psychologique. La fatigue. La fatigue des Français par rapport à tout ça. La fatigue... Ah oui, j'ai encore la... Oui, la pub. La pub en bas. Eh oui. Eh oui, tiens, on va en parler de ça tout à l'heure. Arrêtez de regarder la pub en bas, les amis, là. La liquidation totale. Ah, regardez plutôt le coup de blues en haut. Vous êtes... Je vous le laisse, mais je sens que ça vous perturbe, cette pub. Donc, dans l'équation, il y a le côté sanitaire, il y a le côté psychologique des Français qui n'en peuvent plus, puis il y a le côté économique de ce que ça coûte aussi. Donc, dans une décision de confinement, eh bien, il y a tout ça qui rentre en jeu. Et c'est peut-être pour ça, et c'est peut-être pour ça que le président Macron ne va pas se presser, ne va peut-être pas annoncer dès mercredi ce troisième confinement. On verra une interview du président du conseil scientifique tout à l'heure qui dit, c'est très intéressant, il pourrait être un des premiers à dire le confinement, c'est maintenant parce que la situation sanitaire le demande, l'exige, et pourtant, il dit, on peut attendre une semaine pour toutes les raisons que je viens d'évoquer là. Donc, cette une est intéressante parce qu'elle insiste justement sur la fatigue psychologique des Français. Le télétravail à la maison, on ne voit plus les collègues, c'est sympa à un moment, mais bon, à la maison, on n'a pas forcément l'espace, on n'a pas forcément les outils, on n'est pas forcément bien installés, il y a des perturbations, il y a les enfants, tout ça. Et puis, au niveau des études, n'en parlons pas ça se passe bien, il ira, ça va quand même ? Un an ? Ça se passe bien ? Je sais qu'il faut un petit peu de temps par fond entre deux messages, sinon ça va être dix mois de télétravail, me dit Noka San. Un an de télétravail, c'est des lions aussi. Bon, j'espère que ça se passe bien pour vous. Tenons, 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 ça va passer. La vie normale va revenir. Je vois que vous êtes beaucoup en télétravail. Pour certains, ça se passe bien. Oui, pour certains, ça se passe bien. Bon, effectivement, je ne sais pas ce qu'il y a. Ce n'est pas la première fois qu'on voit Sud-Ouest avec cette pub en bas, rigolant à un moment, liquidation totale. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc manifestement, il y a une boutique à Andernos. C'est où Andernos ? Allez hop ! Je n'aime pas parler de ce que je ne connais pas. Pendant que vous êtes en train de gloser sur la lingerie, moi je me passionne pour la géographie. Ça rime d'ailleurs. Andernos, Andernos-les-Bains, ok, on est où là ? Dans le 33 ? Ça marche, on est en Gironde, ok, ça fonctionne. Donc il y a une boutique qui fait une liquidation avant fermeture. Ah non, avant chambon de propriétaire. Moins 80%. Et donc hier, on avait aussi déjà cette pub. Alors ça y est, moi j'ai essayé de parler de choses sérieuses et bam, vous avez la pub en bas. D'ailleurs, je vous l'enlève d'ailleurs parce que ça vous perturbe. Bande de coquins. Si à ce qu'on va la revoir demain, ça va devenir un espèce de running gag. Ça y est, j'ai perdu mon fil. Alors c'est bon, j'ai retrouvé ma pub. Ah, regardez, quand je vous dis que les médias s'intéressent de plus en plus à la situation difficile que traversent les jeunes. De quoi vous parle le Télégramme qui est l'autre journal breton avec Ouest France ? Comment leur rendre espoir ? Comment leur rendre espoir ? Je n'ai pas la réponse. Et pourtant, j'en ai discuté trois heures avec les principaux intéressés. Regardez, la Voix du Nord, là on est du côté de Lille. Retour à la fac, ce n'est pas si simple. Ah oui, parce que certains sont revenus déjà. Étudiant de première année d'ailleurs. Lisons ce que nous dit la Voix du Nord. en théorie depuis hier. Ah oui, les étudiants de première année peuvent revenir en présentiel, suivre les séances de travaux dirigées. En pratique, c'est un casse-tête à mettre en œuvre. Non seulement, il y a très peu d'étudiants qui sont concernés, étudiants de première année, et puis une toute petite proportion si j'ai bien compris. Mais en plus, ce n'est pas forcément mis en œuvre aussi rapidement et aussi efficacement qu'on le voudrait. Intéressante, cette une de la Voix du Nord. Voilà. Et bien, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vois que ça discute beaucoup sur le distanciel pour les études. Je comprends bien, je comprends bien. Bon, alors ça, on a vu la une de la presse en région et on voit, on voit quoi ? On voit que la crise sanitaire est toujours là, qu'il y a beaucoup d'interrogations sur le troisième confinement. Il y a beaucoup d'une maintenant. Ça y est, la prise de conscience, elle est là sur la situation difficile des jeunes, pas seulement des étudiants, parce qu'on se rend compte que sur un plan psychologique, les jeunes sont touchés. Et même les enfants, moi j'ai un petit garçon de 4 ans qui est mon aîné, je peux vous dire, je peux vous dire que, en fait, ils sont impactés, les enfants, ils vous en parlent, et ça parle du virus, et quand le virus ne sera plus là, on pourra retourner là, et pourquoi on ne peut pas aller voir papy, etc. C'est chaud, c'est chaud. Quel impact ça peut avoir sur ces enfants qui sont en construction ? Je crois qu'il faut penser à eux, il faut les protéger au maximum, et puis espérer que ça passe très très vite. Qu'est-ce qui se passe ce matin ? On est 15 000. Qu'est-ce qui se passe ce matin ? Hier, il y avait une équipe de Brut ici, qui tournait autour de moi, qui faisait un reportage. C'est pour ça, on a fini à 16 000, et je me suis dit, c'est parce qu'il y avait Brut, et puis du coup, ça a fait marrer les gens, je l'avais annoncé sur Twitter, et on a pété les scores. Et là, c'est reparti. Mais c'est fou ça, c'est fou. Je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là au début, on s'est fixé un objectif, essayer d'arriver à 200 000 followers de la chaîne. On était à 195,9 au début de ce live, 196,6, pop, 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 196,6, 196,6. Ouais, c'est chaud, on va arriver aux 200 000. Waouh, ça va se fêter, je ne sais pas comment, mais ça va se fêter. Et on me dit qu'on est top 6 mondes. Bon, je vous fais confiance, ça voudrait dire que dans tous les streamers à travers la planète et au-delà, peut-être même de l'univers intergalactique, au-delà des galaxies, tout ça, on est top 6. Tous les streamers, nous, vous, tous ensemble, on est sur le top 6 mondes. Waouh, c'est la fête. Bon, l'audience, c'est bien, mais l'important, c'est de passer un bon moment. Je suis en train de me demander où sont mes journaux. Bougez pas. Vous bougez pas ? Mes journaux sont à 2 mètres, là, dans mon sac. Je vais les chercher. Bougez pas, les amis. Quoi, quoi. J'arrive. Vous êtes toujours là ? Bon, c'est dommage, parce que j'ai vraiment une matière, une matière pour faire, 2, 3 heures, 3 heures 30, 4, franchement, de lecture des journaux, parce que j'ai vraiment des choses vraiment passionnantes, mais, 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 on sera difficilement au-delà de 11 heures, parce que je vais chercher mon grand, justement, à l'école, Malo. Il sera, alors, à 11 heures, je peux aller jusqu'à 11 heures et quart. Allez, on fait un quart d'heure de plus. On va jusqu'à 11 heures et quart. Comme ça, 11 heures et quart, je suis encore dans les temps pour aller le chercher. OK ? 11 heures et quart. 11 heures et quart. C'est cool. On va pouvoir voir plein de choses. Bon, je vous montre les unes, et après, on rentre dans les journaux. Peut-on encore échapper au reconfinement ? Vachement intéressante, cette une. Le Parisien liste, en fait, toutes les autres mesures qui pourraient... Ah, je vais monter la lumière parce qu'il y a trop de lumière derrière. Je vous fais ça en direct, moi. Il y a trop de lumière derrière et du coup, en fait, souvent, je suis dans le Schwartz. Je ne sais pas si on dit ça. C'est l'expression dans la tête. Et donc, comme c'est artisanal, tout ça, regardez, je suis un malade, moi. Je ne sais pas si ça marche. Normalement, je dois pouvoir régler ça. Ah, je suis déjà à fond. Vous avez vu ? Ça marche, hop, tac, voilà. Voilà, cet ingénieur en informatique que je suis en train de devenir. Le Parisien est en train de lister toutes les mesures qui pourraient être prises à part un reconfinement. C'est vachement intéressant parce que, imaginez, cette semaine ou la semaine prochaine, le président Macron qui fait un petit peu une surprise et qui dit si je tirais les rideaux, non, parce qu'en fait, j'aime bien. C'est une fenêtre. On n'est pas enfermé chez nous. C'est une fenêtre ouverte sur le monde. En fait, c'est plus un symbole chez moi. Voilà, il fait beau, donc du coup, ça crée des trucs bizarres au niveau de la lumière, mais voilà, c'est une fenêtre ouverte sur le monde parce que l'idée, ce n'est pas de s'enfermer. L'actualité, l'actualité, c'est intéressant pour comprendre le monde dans lequel on est, même si on ne peut pas beaucoup voyager aujourd'hui. Et puis après, aller à la conquête du monde, essayer d'interagir, de comprendre. Vous voyez ? Donc, peut-être que dans cette liste qu'on va voir tout à l'heure, l'interview dont je vous parlais qui est extrêmement intéressante, c'est celle de ce monsieur. C'est dans l'Ib, c'est Jean-François Delfraissy, c'est le président du conseil scientifique et lui, il dit, on n'est pas à une semaine près. Ce n'est pas une décision qu'on doit prendre à la légère, le reconfinement, pour les conséquences psychologiques et économiques. Donc, ce monsieur, il dit, on n'est pas pressé. C'est bien. Allez, on continue. Je vous lirai ça aussi, c'est intéressant. Bon, ça, c'est moins bien. La douche froide française, c'est la une des échos concernant les vaccins. C'est-à-dire qu'en fait, les laboratoires, l'industrie pharmaceutique française sur les vaccins, ce n'est pas ça. Sanofi, on le savait déjà, ça ne marche pas trop. Maintenant, c'est Pasteur qui n'est pas dans la course non plus. Donc, on essaiera de voir pourquoi les Français n'ont pas gagné cette course aux vaccins. Tiens, d'ailleurs, ce sera dans ce supplément là. Ok, des échos. Puisqu'on est avec les échos, si je ne vous l'ai pas dit. Le journal économique de référence. Un génial reportage dans l'humanité. L'humain, c'est un journal que je redécouvre parce que souvent, le matin, je n'en lis que la une. Rapidement, pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans parce qu'à France Info, ma revue de presse, ça dure 3 minutes. Avec la même matière, j'ai le droit à 3-4 minutes sur France Info. Et puis en radio, quand j'étais à France Inter ou à Europe 1, j'avais le droit à 5-6-7 minutes. Grand max pour parler des journaux. Là, je peux vous en parler pendant 3 heures. C'est ça qui est cool avec Twitch. Donc l'humain, je l'ai redécouvert parce que maintenant, je l'ai l'humain vraiment du début à la fin. Évidemment, c'est un journal particulier parce que c'est un journal qui a une couleur politique qui est celle-ci d'ailleurs, qui est rouge, qui est un journal qui est très proche du Parti communiste, qui a été très lié d'ailleurs à une époque. Aujourd'hui, les liens sont distendus. C'est-à-dire que ce n'est pas le journal du Parti communiste, mais l'humanité. Oui, l'humanité, c'est communiste. Baptiste Blanchard me pose la question. Baptiste, l'humanité, c'est communiste. C'est un journal qui s'assume totalement communiste. C'est une lecture communiste de l'actualité. Mais c'est un journal qui n'avance pas caché, qui vous le dit. Le journal fondé par Jean Jaurès, c'est marqué dessus. Et donc, quand vous lisez l'humain, et je vous invite à lire l'humain, mais vraiment, quand vous lisez l'humain, certains chantent l'international, c'est parti. Marcus Metz, c'est la lutte. Comment sera le genre humain ? L'international, donc certains chantent, je vois. Lisez l'humain, parce que même si ce n'est pas votre tasse de thé et la lecture communiste de l'actualité, ça va vous ouvrir un petit peu les horizons. Si vous lisez toujours les mêmes journaux, vous allez rester enfermé dans vos convictions. De temps en temps, c'est bien d'être bousculé. Donc lisez le Figaro, mais lisez l'humain, lisez l'Ibé, lisez le Parisien, c'est bien un petit peu d'ouvrir un peu comme ça. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que vous avez un génial reportage de l'humain ce matin dans une cité, un quartier du 10e arrondissement de Paris, je crois. En tout cas, c'est une cité de Paris. 10e ou pas, je n'aime pas ne pas être précis. Dans le 12e arrondissement de Paris sur les contrôles au faciès, ces contrôles d'identité qui visent certaines personnes plus que d'autres en fonction de son origine, ethnique, sa couleur de peau, etc. Et on va se pencher un petit peu sur le quotidien de ces jeunes et c'est vachement intéressant. Donc, on lira l'humain. Parce que c'est bien de lire l'humain et parce que c'est bien de lire le Figaro. Mais non, je n'ai pas l'air fatigué. Sacha Touille, 1721, magnifique pseudo, Sacha Touille, bravo. Non, je n'ai pas l'air fatigué, c'est juste que je me lève à 2h du matin. Donc, je suis un petit peu décalé, je ne dors pas beaucoup. C'est cool ce que je fais aussi. Et puis, c'est peut-être aussi parce que ma lumière est un petit peu trop blanche. Donc voilà, sache que c'est juste un truc de lumière. Je suis en pleine forme. Alors, le Figaro, qu'il faut lire aussi donc, proportionnel, Macron sur le point de renoncer. La proportionnelle, la réforme de la proportionnelle avec donc l'instauration d'une dose de proportionnelle dans les élections en France pour notamment une assemblée nationale plus représentative. C'était une promesse de campagne du président Macron. Et elle est sur le point d'être abandonnée, en tout cas selon le Figaro, cette promesse pour des raisons qu'on évoquera ensemble. Vous avez vu comment je vous ai bien teasé le truc là ? Même si ça ne vous intéresse pas. La proportionnelle, vous avez envie de savoir ce qui va se passer avec la proportionnelle. La croix, ah ouais, c'est ça qui est top de lire différents journaux. C'est que, eh bien, les journaux s'intéressent à différentes choses. Regardez, l'Huma, l'Huma est sur les contrôles aux faciès, le Figaro vous parle de la proportionnelle. Eh bien, la croix, c'est l'Egypte. Il y a dix ans, une révolution, la révolution de l'Egypte, et puis aujourd'hui, un régime qui est dirigé par les militaires. La contestation à bas bruit et la croix qui nous explique comment il est dur d'être un opposant quasiment impossible aujourd'hui parce que la répression est très forte. Et pourtant, les Égyptiens sont extrêmement attachés à leur armée. On se penchera sur ce paradoxe, c'est extrêmement intéressant. En une heure, on aura le temps de tout faire ? Me demande quelqu'un dans le chat. Eh bien, je ne crois pas, mais ce n'est pas grave. J'essaie d'aller vite. Bon, l'équipe, ça va être super rapide. Parfois, je trouve mille trucs à lire dans l'équipe. Là, non, ça dépend. Moins aujourd'hui. Il y a un truc sur l'OM, entre les tensions entre deux joueurs, entre Dimitri Payet et Florian Thauvin. Bon, ça ne m'a pas passionné. Mais voilà. C'est un journal que j'adore, mais aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Mais je voulais vous le montrer aussi parce que l'équipe a été en grève pendant super longtemps. Et le journal n'a pas paru en kiosque. Et puis, certains se demandent pourquoi l'équipe est revenue. Tiens, merci, Warzeo. Ils ne sont plus en grève, l'équipe. L'équipe est revenue en kiosque hier lundi, si je ne dis pas de bêtises. La grève est suspendue. C'est-à-dire que le conflit social est toujours en cours. Mais les syndicats ont obtenu des choses de la direction par rapport à ce qui était prévu. Et donc là, le conflit social est officiellement suspendu. Donc, l'équipe est revenue en kiosque. À suivre quand même. Et on approche de la fin. Ah, ça, c'est chaud ça. Je vais saluer un monsieur ce matin, si j'ai le temps. Il faut que je prenne le temps. Sur la question de l'inceste, vous savez, la parole s'est libérée sur la question de l'inceste avec le fameux hashtag sur Twitter MeTooinceste. Il y a un témoignage extrêmement courageux d'un monsieur que je voulais saluer ce matin. Vous savez quoi ? On va peut-être commencer par ça. Parce que je trouve ça fort et touchant et courageux. Est-ce que je pourrais expliquer comment je prépare ma WordPress ? C'est super simple. Je prends tous les journaux. Je les lis tous à la vitesse. Je les évite parce que ça fait quand même 25 ans que je fais ce métier. Donc, je les lis vite à la force. Je les lis un peu en diagonale. Et puis, mon oeil s'arrête sur certains trucs qui m'intéressent parce que je pense qu'il y a une valeur ajoutée par rapport à l'actualité. Ça apporte quelque chose de nouveau. Ce qui m'intéresse moi aussi. Et puis, je m'arrête sur certains articles. Je ne lis pas tous les articles du début à la fin. Je m'arrête sur certains articles. Parfois, je les abandonne au bout de 5 cilindres quand je me dis que non, la valeur ajoutée par rapport à ce qu'on a déjà lu n'est pas forcément intéressante. Et quand c'est intéressant, je vais jusqu'au bout. J'en souligne quelques passages et je mets ça de côté. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que c'est ça ? Ah ! Est-ce qu'on va avoir de plus en plus d'insectes dans nos abeilles ? Il y a un décalage ? Voisson ? Est-ce que certains me signalent un décalage ? Voisson. Il n'y a pas de décalage, me dit-on, il faut actualiser. Voilà. Pas de décalage. OK. Si vous avez un petit problème de décalage, dans le chat, on me dit qu'il n'y a pas de décalage. N'hésitez pas à actualiser, à faire un petit F5. Un petit F5, c'est ça ? Pour actualiser. Donc ça va. De plus en plus d'insectes dans nos assiettes demain. Ah ! Ça, c'est un truc de sondage. Moi, je n'en veux pas, ce truc-là. Ah, ça ne me fait tellement pas envie. On verra. Bon. Allez. Avant de partir dans la lecture des journaux, un petit café. Je vais baisser la musique du café parce qu'il paraît que c'est trop fort, que ça casse les oreilles. Vous me dites si c'est trop fort. Et moi, je me fais un petit café. Je dis merci à la vie. Je dis merci, je chante la vie, je danse. Ce n'est pas la musique du café. Je ne suis qu'amour. C'est mon ami. Alors. Oh, je vais tout casser. Je vais tout casser, Samuel Etienne. La musique du café. Vous me dites pour le son, c'est pas... Dites-moi si je suis trop fort. Edouard Baird, oui, oui, il s'est reconnu Edouard Baird. Ah, le son, ça a rien d'aller. On est en train de passer les 16 000. On est top 5 mondes, top 4 mondes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous êtes des malades. Vous allez me casser Internet. Vous allez me casser Internet. Allez, je redeviens sérieux parce que ce matin, je me suis dit en lisant cet article que j'allais rendre hommage à un monsieur que je trouve super courageux. Et peut-être qu'il nous écoute ce matin. Je ne sais pas. C'est dans le Parisien. C'est un petit supplément du Parisien. Top Employer 2021. C'est un truc sur les entreprises. C'est là que j'ai trouvé cet article ou pas ? Où est-ce que... Non, ce n'est pas là. C'est dans le Parisien mais ailleurs. Ce n'est pas grave. Je vais prendre le Parisien et je vais vous le retrouver. On va perdre une minute. Mais alors c'est vrai, je me disais que ça ne pouvait pas être là-dedans. Ça va être dans les pages locales. Je ne bouge pas. J'espère que je vais... que j'ai l'article. Je ne l'ai pas laissé à France Info parce que... Oh ! C'est tellement fort. Ah oui, il est là. Je savais bien. Regardez. Alors ce monsieur, je vais lui rendre hommage parce que je trouve incroyable la force de ce témoignage. Pardon, c'est chaud, c'est fort. On parle de l'inceste. Mais d'abord, c'est bien que cette parole se soit libérée en France parce que vous savez que c'est le tabou, l'inceste. vous avez ces enquêtes, ces sondages qu'on ne veut pas croire qui au niveau international comme en France annoncent 5 à 10% des enfants concernés. Alors je sais qu'on ne veut pas croire ce chiffre. Mais voilà. Selon les études, c'est ça. Et on n'en parle pas parce que c'est le tabou, c'est le secret des familles. Voilà. On en a déjà parlé ensemble. Et il y a un témoignage pour moi. Très fort ce matin. Donc c'est dans le Parisien. Ce monsieur s'appelle Philippe Bourguachi. Il est élu Europe Écologie Les Verts à Orly. Mais sa couleur politique n'a aucune importance par rapport à son histoire. Le titre c'est Pour moi le mercredi, c'était viol. Voilà. Philippe Bourguachi a décidé de sortir du silence après la vague de témoignages de victimes d'inceste dont je vous parlais. Le hashtag. Il accuse son frère aîné de l'avoir violé chaque semaine de ses 8 ans à ses 12 ans. Pardon, les mots sont forts. Mais ce monsieur il a un courage incroyable. Philippe Bourguachi Il avait caché écrit le Parisien ses années sombres au plus profond de lui jusqu'à ce qu'elles ressurgissent avec l'émergence du hashtag MeToo inceste. Quel est votre parcours demande le Parisien. Alors aujourd'hui c'est un monsieur qui s'est construit qui a une belle vie. J'ai 48 ans je suis marié père de 3 enfants auto-entrepreneur chroniqueur radio ça va hein j'habite dans la ville d'Orly où je suis élu Europe Écologie Les Verts. Donc c'est un monsieur qui en plus manifestement malgré ce qu'il a vécu a réussi à se construire. Et pourtant c'est pas facile. Que s'est-il passé pendant votre enfance demande le Parisien. Durant ma deuxième année de CE2 quand j'avais 8 ans mon frère aîné qui avait 14 ans s'est mis à me violer chaque mercredi. Ce jour-là je n'avais pas école et maman travaillait donc j'étais à la maison avec lui. J'avais beau hurler me débattre il continuait et me donnait des coups. J'étais rachitique à l'époque face à un ado de 14 ans je ne faisais pas le poids je souffrais je saignais je criais je hurlais comment mes voisins n'ont-ils jamais rien entendu alors que je les entendais dès qu'ils toussaient. Voilà. Donc lui il avait 8 ans et son frère avait 14 ans. Parfois je parvenais à m'échapper en partant tôt le matin je traînais en ville j'avais déjeuné chez un copain de temps en temps pour moi le mercredi c'était pas ravioli c'était viol. Ouais il dit ça. J'ai tenté plein de fois d'en parler à ma mère mais j'avais peur parce que mon frère m'avait menacé de me tuer puis de tuer maman si j'en parlais. Ce cauchemar a duré jusqu'à la 6ème et quand j'ai eu 12 ans donc de ces 8 ans à ces 12 ans tous les mercredis. Un jour ma mère m'a appris que j'étais le fruit d'un adultère que c'était un secret de famille et que c'était très dur à vivre et je lui ai répondu moi aussi j'ai un secret de famille à te dire et je lui ai raconté il l'a raconté à sa maman elle était en état de choc pourquoi t'invente ? Si c'est le cas pourquoi tu m'as pas dit plus tôt ? Et c'était pas si simple j'avais peur j'avais honte maman m'a fait promettre de garder ça entre nous le fameux secret dans les familles le fameux tabou que j'évoquais parce que les gens n'allaient pas comprendre ils se moqueraient on serait déshonorés et mon beau-père que nous adorions risquait de partir le lendemain elle a convoqué mon grand frère au début il a nié donc elle a convoqué quand même le grand frère elle est pas restée sans rien faire la maman au début il a nié puis elle a assuré qu'un médecin m'avait examiné et constaté des lésions alors il a avoué et il a essayé de se justifier c'est parce que tu m'as pas donné des sous pour aller voir les prostituées et ma mère lui a répondu si tu le retouches je te tue de mes propres mains plus jamais mon frère ne m'a retouché depuis ce jour là voilà pourquoi témoigner maintenant c'est la dernière phrase que je vous dis de l'article pourquoi témoigner maintenant c'est un monsieur qui a quel âge il a aujourd'hui 48 ans il est marié il est père d'enfants il est chef d'entreprise il est élu il s'est tué jusque là il n'en a parlé qu'à sa mère pourquoi il en parle aujourd'hui c'est la chute de l'article pourquoi témoigner maintenant il dit aux parisiens pour que la honte change de camp et pour aider les autres moi ça me touche vastement j'en témoignage parce que je trouve incroyable le courage de quelqu'un qui manifestement a réussi à construire sa vie malgré tout ça qui pourrait garder ce truc pour lui parce que c'est quand même chaud de parler de tout ça et qui en parle publiquement pour aider les autres pour libérer la parole voilà ce monsieur je vais redire son nom pardon j'ai perdu la page il s'appelle Philippe Bourriachi ça c'est pour lui bravo monsieur je voulais commencer avec ça je me suis dit que c'était bien s'il n'y avait qu'un seul qu'un seul truc à lire ce matin pour moi c'était ça bravo à ce monsieur puisqu'on est avec le parisien allez le confinement est-ce qu'on peut encore y échapper merci à vous parce que je vois de très belles réactions dans le chat sur un sujet qui est compliqué pourtant voilà vous êtes comme moi d'accord qu'il faut dire bravo à ce monsieur merci merci beaucoup qui est devenu le frère je ne sais pas je sais qu'il ne le nomme pas il parle de son autre ce nom de frère qui est son petit frère je crois mais il n'a pas le nom de l'autre je pense je pense qu'ils ont qu'ils ont coupé les pots ce qu'on peut comprendre bon est-ce qu'on peut échapper ça c'est important c'est très important est-ce qu'on peut échapper au confinement ce confinement ce troisième confinement que certains médias nous promettent à tel point qu'on a presque l'impression qu'ils le veulent ce troisième confinement est-ce qu'on peut l'éviter ce qui est intéressant c'est que le parisien donne des pistes des pistes d'autres mesures qui ne sont pas aussi radicales mais qui auraient moins de conséquences psychologiques économiques et pourquoi pas peut-être que c'est ce que va annoncer le président Macron alors voyons ces pistes il y en a un deux trois quatre première piste rallonger les vacances on rallonge les vacances de février vous savez que l'an dernier excusez-moi je remonte un peu j'ai pas mis de chauffage dans la pièce je suis en train de me cahier grave donc comme je veux pas tomber malade je vous raconte pas bien un peu de chauffage c'est parti tac 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 c'est fait on fait tout avec ces trucs là maintenant tout est malade bon donc rallonger les vacances l'an dernier on se rappelle que c'est l'hiver que la crise sanitaire était la plus dure et puis avec le printemps avec l'été on avait pu avoir un petit peu de répit donc donc rallonger les vacances de février l'idée c'est qu'il n'y aurait quasiment pas école en février pour les enfants et du coup on a une espèce de confinement plus de circulation les enfants etc le FC domotique est dans la place exactement donc c'est une piste rallonger les vacances de février 2 le télétravail intégral vous savez que les salariés ont le droit d'une journée actuellement en présentiel ils ont le droit de dire à leur employeur moi je veux être une journée par semaine au bureau ou au travail et bien ça on annulerait ça ce serait télétravail intégral je peux mettre un pull oui je peux mettre un pull c'est vrai mais j'en ai pas sous la main par contre j'ai mon téléphone je fais ce que je veux de toute façon 3 confiner les personnes à risque là on parle des seniors on parle des plus âgés on sait que la moitié des décès du Covid-19 en France frappe les plus de 85 ans donc en plus c'est un tout petit placard là où je suis donc je peux dire que ça chauffe très très vite je pense qu'il y a des tenants de l'écologie là et qui vont dire mais mets un pull plutôt que mettre la chauffage ça fait 7 mètres carrés ça va choper super vite c'est bon quoi confiner les personnes à risque demander aux plus fragiles aux plus âgés vraiment de se confiner à mort bon c'est une piste pour l'instant elle n'a pas été choisie dernière numéro 4 et bien week-end off au début j'ai vu ça ça veut dire quoi week-end off et bien ça veut dire que le week-end on se confine week-end off pas de déplacement inter-région à pas voir la famille etc pas de déplacement le week-end week-end off donc confinement le week-end je traduis ça y est c'est parti pour un débat sur l'écologie et l'environnement tout ça parce que je me suis mis un peu de chauffage c'est chaud intéressant comment échapper au confinement peut-être avec ces mesures maintenant il reste à voir ce que va décider le gouvernement toujours sur la même actualité vraiment une interview vachement importante de ce monsieur qui est Jean-François Delfraissy c'est le président du conseil scientifique c'est auprès de lui que le gouvernement prend les informations d'où on est l'épidémie en France et quelles mesures il faut prendre que dit Jean-François Delfraissy on n'est pas à une semaine près on n'est pas à une semaine près alors pourquoi il le dit pourtant il est inquiet face à la diffusion des variants en France mais il recommande néanmoins d'attendre d'en savoir plus sur leur diffusion des variants et sur l'effet du couvre-feu ce fameux couvre-feu à 18h voir les résultats avant d'envisager de durcir les restrictions pourquoi 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 il dit ça ouvrons Libération allons page 2 vous pouvez voir ah ouais c'est bien ça en fait page 2 il dit la même chose en fait je vous résume parce qu'il y a deux pages à lire là dessus c'est simple Jean-François Delfraissy il dit le coût psychologique et économique du confinement il est lourd les français en peuvent plus l'économie française en peut plus donc avant d'utiliser l'arme l'arme fatale qui est le confinement nous ne nous précipitons pas voyons vraiment les derniers chiffres les chiffres sanitaires les dernières courbes les derniers chiffres des contaminations les effets des variants notamment le britannique en France l'effet du couvre-feu on a vu que dans les premiers départements concernés par le couvre-feu à 18h donc les départements de l'est du pays et bien il y a eu une amélioration il y a eu des choses positives voyons ce que ça donne j'adore le bruit du journal me déchiré 96 moi aussi j'adore ce bruit là quel bonheur c'est bien la tablette mais ça c'est bon aussi l'odeur aussi du journal de l'encre du papier c'est bon ça donc voyons tout ça voyons tout ça et prenons la décision mais sans se presser on n'est pas à une semaine près voilà c'est pour ça qu'elle est importante cette interview je vois que l'image a frisé un moment dites moi si c'est toujours bon pour vous toujours dans cette interview voilà regardez à un moment Libération dit à monsieur Delfraissy ouais il y a eu un petit un petit frise là de l'image mais c'est reparti alors Libération lui dit quand même le tableau est bien sombre il est effectivement très inquiétant mais je crois fondamentalement allez un petit peu d'espoir un petit peu d'espoir j'ai une petite dose d'espoir pour vous les amis mais je crois fondamentalement que le vaccin va nous sortir d'affaires bien sûr ce virus a un aspect diabolique toutefois en face il y a le génie humain en lequel j'ai foi dit ce scientifique Pfizer et Moderna sont déjà en train de travailler sur de nouveaux vaccins dédiés à tel ou tel variant ils sont déjà sur le coup les scientifiques pour contrer les variants c'est l'avantage j'en parlais d'ailleurs avec Damien Mascret qui est le journaliste santé de France 2 avec qui on a fait un stream pour France Télévisions c'était vendredi dernier sur la question des vaccins il me dit que l'avantage de la technologie il m'a expliqué ça l'avantage de la technologie ARN la technologie des deux vaccins actuellement diffusée en France en fait c'est qu'on peut les modifier très rapidement puisqu'on travaille sur un tout petit bout du virus pas sur l'intégralité une toute petite pièce et il m'expliquait que ça pouvait être remodifié très très vite pour lutter contre les variants bonne nouvelle donc Pfizer et Moderna sont déjà en train de travailler sur de nouveaux vaccins dédiés à tel ou tel variant ils bossent aussi sur une combinaison de différents ARN messagers qui permettraient de disposer d'une vision polyvalente de la réponse vaccinale j'ai pas compris les mots là mais ça a l'air bien 17500 vous êtes 17500 vous êtes top 2 monde non on a jamais été top 2 monde on a jamais été top 2 monde on a jamais été top 2 monde on est toujours dans le top 10 top 2 monde truc de malade qu'est-ce qu'il se passe ce matin oh j'ai bien fait de venir quand je pense que j'étais un petit peu fatigué je me suis oh là là qu'est-ce que je fais est-ce que je pas dormir un petit coup quand même attendez je regarde on en est où des 197,3 197 000 followers l'objectif c'est de passer les 200 000 aujourd'hui ensemble allons voir ce classement mondial là c'est fou qu'on soit top 2 monde je vérifie c'est pas que je vous fais pas confiance mais quand même truc de malade c'est jamais arrivé jamais arrivé donc top 1 France ok top 2 monde top 2 monde vous êtes sûrs moi j'ai top 3 moi top 3 hein top 3 monde j'ai j'ai top 3 moi voilà mais on est pas très loin du top 2 par contre allez le top 1 c'est un je sais pas ce que c'est il a 53 000 spectateurs donc il est pas chopable top 2 c'est chopable l'important c'est pas le classement l'important c'est de lire les journaux et d'apprendre plein de choses ah ouais ça c'est pas mal les vaccins bon pourquoi les français pourquoi les français pourquoi les vaccins français pourquoi on n'a pas de vaccins français pourquoi les laboratoires français pourquoi l'industrie pharmaceutique française n'a pas été capable de nous produire un vaccin ARN par exemple comme les autres comme les britanniques comme les allemands papapap vaccin la douche froide française voilà c'est le titre des échos ce matin comme Sanofi l'institut pasteur patine lui aussi dans la course au vaccin manque d'innovation et malchance les mots de la recherche hexagonale alors je suis allé voir dans les pages intérieures des échos pour comprendre un petit peu pourquoi on était à la bourre sur les vaccins enfin c'est vrai que bon il n'y a pas de quoi pas de quoi être fier quand même alors pour ceux qui aiment les bruits des journaux vous êtes vous êtes servi ce matin alors c'est où ça page page quoi page quoi page quoi page et où le nom de la page je ne l'ai plus on s'en fiche en plus mais j'adore je ne sais pas pourquoi j'adore page j'adore dire le nom 18 je ne sais pas pourquoi je dis ça pourquoi la France n'a pas son vaccin la France n'a pas réussi pour l'instant à se doter de vaccins ok je le sais par un mélange d'aversions aux risques et de malchances pourquoi la France pays de pasteurs n'était-elle pas capable se demandent les échos de mettre au point un vaccin contre le Covid-19 alors que les britanniques et les allemands y parviennent d'abord il y a un manque de prise de risque le choix de la sécurité explique les échos face à cette maladie virale nouvelle la chance n'a jusqu'à présent surtout souri aux audacieux ceux qui ont misé sur les nouvelles technologies comme l'ARN ou sur les plateformes adénovirus en France les scientifiques ont préféré jouer sur des technologies plus anciennes qui étaient aussi plus sûres pensaient-ils et bien ça n'a pas marché l'innovation à payer et il y a aussi le facteur chance qui n'est pas écarté parce que c'est facile de tirer la boule rouge sur les laboratoires français mais pour quiconque s'intéresse un peu à la recherche il sait qu'il y a aussi une part de chance un scientifique un chercheur il peut chercher pendant des années et des années et des années quelle que soit la qualité de ses travaux il peut ne jamais trouver il y a des chercheurs qui ne trouvent jamais le facteur chance intervient aussi il est important dans la recherche donc si les laboratoires français ça peut être n'ont pas trouvé ce vaccin ça peut être pour des un manque d'investissement dans les labos de tech le mot m'échappe mais les plus innovants en la matière qui sont souvent des petits labos un manque d'investissement ça peut être des mauvais choix la mauvaise direction ici les français ne croyaient pas trop à la technologie ARN bon mauvaise pioche et puis il y a le facteur chance qui joue aussi donc c'est un mélange de tout ça je vous l'aurai dit mais c'est pas très loin de la réalité alors de quoi je vais vous parler ah ouais ça c'est vachement intéressant aussi on y va j'ai un truc très intéressant dans les échos puisque je parle des échos sur qui doit faire la police sur les réseaux sociaux mais je le garde pour un peu plus tard qui doit faire la police sur les réseaux sociaux vous vous rappelez de l'affaire Donald Trump qui a vu tous ses tous ses comptes sociaux suspendus supprimés Twitter Facebook même Twitch hier je m'interrogeais ah mais Donald Trump il peut venir sur Twitch et on m'a répondu dans le chat non 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 Donald Trump son compte Twitch sur lequel il streamait notamment ses meetings de campagne il a été aussi suspendu ou supprimé mais le problème c'est que ce sont des boîtes privées qui font cette police la police des réseaux sociaux est-ce que c'est très démocratique est-ce que c'est normal que ce pouvoir soit entre les mains d'intérêts privés c'est la question on l'évoquera avec les échos que j'ai mis de côté mais d'abord on va parler contrôle au faciès tout le monde sait ce que c'est le contrôle au faciès c'est un contrôle d'identité effectué par les forces de police et qui vise un peu plus voire beaucoup plus les personnes en fonction de leur origine ethnique en fonction de leur couleur en fonction de leur nationalité etc etc et c'est ce qui intéresse l'humanité les indésirables c'est comme ça que certains jeunes dans les quartiers de cité se font parfois je regarde je pense qu'il y a des débats dans le chat qui m'intéressent donc tantôt je vais lire un petit peu sur quoi vous parlez il ne faut pas oublier que les réseaux sociaux sont privés ils sont libres d'agir sur leurs solutions oui oui mais on va évoquer ça oui tu as raison vous êtes sur le contrôle le contrôle au sein des réseaux sociaux c'est très intéressant on va en parler mais d'abord les indésirables pourquoi ce titre ? parce que l'humanité constate que certains jeunes se sentent indésirables indésirables au sein de leur quartier indésirables au sein de leur ville indésirables au sein de leur pays indésirables au sein de la république voilà alors reportage dans la cité Rosanoff à Paris où les discriminations policières sont le quotidien des jeunes habitants lisons ensemble ce reportage page 14 c'est parti contrôle au faciès page 14 l'humanité la lutte contre les discriminations policières ne semble pas être une priorité du beau veau de la sécurité le beau veau de la sécurité ça s'est lancé Youri on en a parlé hier pour ceux qui me posent la question le jeune homme de 15 ans qui a été agressé ne semble pas une priorité du beau veau de la sécurité le beau veau de la sécurité qui a commencé lundi qui va durer plusieurs mois c'est des discussions en fait des échanges entre syndicats policiers pouvoirs publics citoyens sur comment améliorer ce qui ne va pas avec la police en France l'image négative que les français ont de leur police les violences policières les questions sur l'armement voilà mais a priori on ne va pas parler de ça regrette l'humanité les contrôles au faciès pourtant écrit le journal les opérations abusives font partie du quotidien de certains français comme dans la cité Rosanoff dans le 12ème arrondissement de Paris reportage je vous laisse les quelques-unes de ce reportage qui sont intéressantes alors ça peut provoquer du débat dans le chat bien sûr selon qu'on estime qu'il faut être ferme sur des questions de sécurité ou compréhensifs mais je vous incite au maximum de respect dans vos échanges sinon sinon c'est pas bien c'est pas du tout l'espace pour ça sinon un petit peu de modération un petit peu de ban les modérateurs ont des consignes assez strictes sur les gens qui ne respectent pas l'échange polissé intelligent entre vous quand vraiment ça part en sucette un petit ban ça veut dire que vous n'êtes plus vous n'êtes plus là ciao c'est parti pour ce reportage dans un petit périmètre d'à peine un kilomètre carré cohabite une classe blanche aisée et des familles issues d'immigration en condition de vie plus modeste c'est la vie de ce quartier mais ici tous les habitants ne partagent pas la même expérience du quartier pour les jeunes racisés les contrôles de police en bas de chez eux sont fréquents entre la pression constante et les humiliations ils décrivent des contrôles au faciès c'est abusif ça m'arrive plusieurs fois par semaine parfois deux fois dans la même journée sont des paroles de jeunes recueillis par l'humanité les policiers nous provoquent nous insultent ils nous proposent des combats dans les halls d'immeubles si on proteste on se prend un coup de taser bien qu'évoqué par le président de la république lui-même ni le racisme dans la police ni les violences policières ne devraient constituer un thème central du beau veau de la sécurité cette grande concertation destinée à réformer la police et à renouer avec la population je vous en parlais à l'instant qui s'est ouverte lundi et encore moins la nécessité de lutter contre les contrôles menés sur la base de la couleur de peau tombés aux oubliettes après la mobilisation des syndicats en réaction aux propos d'Emmanuel Macron à ce sujet l'automne dernier le président Macron à un moment a voulu aller sur ce terrain il y a eu une levée de bouclier des syndicats policiers et manifestement selon l'humain on ne va pas parler de ça au beau veau de la sécurité à voir quand même à voir quand même alors donc l'humain continue son reportage constate que les contrôles font partie de la routine dans la vie de ces quartiers pour les jeunes en tout cas au point que pour certains il est devenu commun de courir pour les éviter donc je regarde le chat attention à ce près je regarde ça va trop trop vite mais je regarde donc au point que certains ont pris le réflexe de courir pour éviter les contrôles de police pourquoi alors on peut se dire un contrôle d'identité ça va c'est rien tu ne cours pas tu ne cours pas parce qu'on veut te contrôler tu ne cours pas quand tu vois des policiers si tu n'as rien à te reprocher vous pouvez penser ça moi je peux penser ça aussi mais écoutons ce jeune homme il s'appelle Abou il explique pourquoi il court en quoi voilà en quoi une étude provenue de la police vous êtes d'accord c'est intéressant bon je vois beaucoup de réactions écoutons Abou il a 15 ans pourquoi lui il court pourquoi il court quand il voit des policiers s'il n'a rien à se reprocher Abou a 15 ans à 15 ans le jeune garçon c'est qu'il peut se faire contrôler à tout moment quand il marche dans la rue ou qu'il passe du temps avec des amis à l'extérieur avant avant j'acceptais les contrôles je ne disais rien maintenant quand je vois la police je cours je sais que ça va être une perte de temps l'adolescent raconte une fois où il a reçu une gifle d'un policier sans pouvoir en donner de motif ils m'ont plaqué au sol ils m'ont mis les menottes mais ils ne m'ont pas embarqué tiens je n'avais rien fait c'était en octobre il y avait un couvre-feu mais il n'était pas encore 20 heures voilà bon c'est le regard de l'humanité sur cette question l'humain qui estime qu'il y a un problème avec les contrôles d'identité et d'ailleurs le président Macron l'a dit lui-même le président Macron l'a dit lui-même qu'il y avait un problème à ce niveau-là qu'il y avait un problème sur les contrôles dits au faciès donc l'humanité en parle ce matin c'est un débat compliqué puisqu'il faut soutenir la police de notre pays il faut soutenir les forces de l'ordre mais il y a certains comportements qui ne sont pas tolérables bien sûr et puis la police ça ne veut rien dire la police c'est des policiers et sûrement que certains font très bien leur métier comme il y a de bons journalistes et de mauvais journalistes comme il y a de bons boulangers et de mauvais boulangers etc. je pourrais continuer à l'infini mais pourquoi il n'y aurait pas de bons policiers et de mauvais policiers donc il y a sûrement des comportements qui ne sont pas acceptables donc débusquer ces comportements les dénoncer y mettre fin en soi ça ne me semble rien il n'y a rien de choquant dans tout ça on peut tout à fait soutenir de façon républicaine les policiers dont on a besoin et qui font un métier difficile mal payé dans des conditions matérielles impossibles donc on peut les soutenir tout en disant qu'au sein de la police il y a des gens qui n'ont rien à y faire tout simplement voilà allez un petit sourire parce que là on est sur un truc un peu lourd un petit sourire avec un cercueil désolé c'est un dessin de Babouze dans l'Huma dernière page page 24 sur l'angoisse du reconfinement alors que dit ce dessin l'angoisse d'un nouveau reconfinement plus strict voilà et on voit une personne qui est dans son cercueil mais regardez il y a une petite antenne il y a une petite antenne du moment qu'on a le wifi pour télétravailler tout à l'heure sourions un petit peu je crois que c'est la meilleure chose qu'on a à faire de tout ça humm de quoi je vais vous parler maintenant quelle heure il est d'abord ? 10h49 on a dit qu'on était ensemble jusqu'à 10h 10h10 10h15 ouais j'aurai le temps d'aller chercher mon grand ouais ouais ça roule voilà et vous savez on a oublié un truc on a oublié un truc on avait dit qu'on ferait un sondage ce matin pour ceux qui sont avec nous pour la première fois il y a un outil formidable quel sondage ? on ferait un sondage sur quoi ? on ferait un sondage sur quoi ? sur la crise sanitaire ? sur... est-ce que pour vous il faudrait un confinement un peu strict ou au contraire plus léger ? un sondage sur quoi les amis ? sur tout ce qu'on a évoqué ce matin ? qu'est-ce qui vous plairait ? sur les insectes on ferait un sondage ouais dites-moi dans le chat non pas en chocolat chocolatine ? non non les insectes on va faire un sondage on va faire un sondage sur les insectes mais un autre un autre maintenant sur quoi ? sur la police c'est compliqué de faire un sondage quelle question on va poser sur la police ? il faut une question pertinente sur le confinement sur le confinement je pense franchement un sondage sur la police qu'est-ce que je vais vous demander ? c'est pas de faire un sondage sur la police qui m'ennuie c'est quelles questions on va poser ? contre l'officiès ? qui va être pour les contrôles l'officiès ? qui va me dire ouais moi je suis pour les contrôles l'officiès ? non c'est pas tellement pertinent confinement bon alors là quelles questions on peut poser sur le confinement ? là on est dans l'échange vous voyez c'est ça qui est top sur Twitch on est dans l'échange je vais créer un sondage mais lequel ? ouais favorable au 3ème confinement ? je serai tout léger ? ouais d'accord vous voyez c'est grâce à vous que je vais trouver la bonne j'espère que ça marche c'est parti nouveau sondage je vais créer un nouveau sondage mais d'abord j'ai trop besoin d'un café c'est gargouille dans le ventre trop fin alors souhaitez-vous ça va être la question souhaitez-vous donc ceux qui découvrent un peu Twitch vous allez voir c'est génial souhaitez-vous un confinement un genre comme ça première réponse strict donc c'est vraiment en mode un peu comme le premier confinement pour aller vraiment bloquer la propagation de la maladie strict première réponse 2 léger avec les pistes que j'ai évoquées tout à l'heure couvre-feu le week-end vacances vacances d'hiver allongées pour les enfants donc et troisième strict léger et troisième réponse possible pas de confinement il y a un hashtag sur Twitter qu'on n'a pas évoqué ce matin qui fait fureur depuis quelques jours enfin fureur auprès de certains je ne me confinerai pas hashtag je ne me confinerai pas ou hashtag je ne me reconfinerai pas il y a ce hashtag qui fait fureur depuis quelques jours enfin qui a un petit peu de succès sur Twitter Twitter c'est pas la France mais bon c'est intéressant c'est un thermomètre quand même voilà donc trois réponses possibles souhaitez-vous un confinement 1 strict 2 léger 3 pas de confinement du tout genre je ne veux pas de confinement ok c'est parti commencez un sondage n'hésitez pas à actualiser le chat pour voir la question tac on va commenter les résultats en direct alors je regarde quelque chose pendant que vous votez il va y avoir du monde puisque vous êtes vraiment très nombreux vous êtes 17 17500 c'est pas mal 17500 et on est passé top 2 bon c'est fait on ne sera pas premier parce que le premier il a 53000 viewers mais on est top 2 c'est génial je vous commente les sondages le sondage vous êtes déjà 4000 plus de 4500 à avoir voté et c'est ah alors ça c'est une surprise c'est drôle vous voyez c'est ça qui est formidable c'est parce que la plupart du temps dans 80% des cas je suis surpris par les résultats je ne m'attends pas et c'est pour ça que Twitch c'est formidable c'est parce que on n'est pas à la télé où on délivre un message on donne des infos en se disant ah bah les français doivent penser ça et tout là vous me dites ce que vous en pensez vous êtes 70% à souhaiter un confinement strict voilà pour bloquer la propagation du Covid-19 en France 70% vous n'êtes que 16% à souhaiter un confinement léger avec les mesures que j'ai évoquées par exemple tout à l'heure et vous êtes 14% à me dire je ne veux pas de confinement je ne veux pas de confinement j'en ai marre du confinement etc voilà pour les raisons qui sont les vôtres même si on ajoute les partisans du confinement léger du confinement totalement absent et bien on n'a que 30% 30% des gens qui se déclarent pour un confinement léger ou pour pas de confinement et 70% le chiffre ne bouge plus désormais 70% à souhaiter un confinement strict vous voyez pour moi c'est une surprise je lis dans le tchat strict c'est pour en finir c'est pour en finir voilà ok c'est étonnant c'est étonnant 70% et vous êtes 4000 5000 vous êtes plus de 5000 à avoir voté j'arrête le sondage parce que ça n'évolue plus et on a le le résultat définitif dans le tchat 70% c'est surprenant ça provoque plein de réactions dans le tchat certains ne comprennent pas ce chiffre mais c'est vous qui avez voté et vous êtes plus de 18000 à ne pas avoir voté mais à être dans la matinée sur Twitch donc résultat définitif 70% vous souhaitez un confinement strict c'est extrêmement étonnant je ne m'attendais pas du tout à ce résultat 16% un confinement léger 14% pas de confinement du tout allez on ferme le sondage on fera un autre sondage plus rigolo tout à l'heure sur les insectes est-ce que vous voulez manger des insectes allez parlons puisqu'on est sur un réseau social puisqu'on est sur les nouveaux écrans parlons de qui doit faire la police sur les réseaux sociaux c'est dans les échos je le dis souvent je le dis souvent les échos c'est un joint qui peut faire peur c'est un joint qui peut faire peur c'est l'économie c'est de la micro c'est de la micro c'est de la macro c'est la vie des entreprises c'est les chiffres en veux-tu en voilà non l'économie c'est la vie l'économie ça concerne tout la culture la vie des entreprises bien sûr mais aussi les nouvelles technologies l'économie du sport évidemment que l'économie rigue tout donc du coup dans les échos vous avez des papiers sur plein de trucs plein de trucs et c'est vraiment un journal qui est passionnant à lire si on passe au-delà ben voilà le côté un peu le journal de l'économie qui peut faire un petit peu peur alors donc il y a un article vachement intéressant sur qui doit faire la police sur les réseaux sociaux tada on va où ? on va page 11 voilà dans les échos Trump expulsé des réseaux sociaux mais qui fait la police il est bien ce titre c'est pas que fait la police c'est qui fait la police j'aime bien je valide l'éviction du président américain par les réseaux sociaux est jugée problématique par les politiques pourtant les états se défauscent eux-mêmes sur les plateformes de leur mission de police c'est intéressant une refonte de la modération paraît inévitable c'est bien parce qu'en fait si vous n'avez pas le temps de dire tout ça là vous avez en quelques lignes l'essentiel finalement c'est un espèce de petit résumé qui est très très bien fait indispensable je vous lis quelques lignes de l'article indispensable mais trop tardive brutale unilatérale la déplateformisation ah bah il est marrant ce mot la déplateformisation de Trump expulsée de Twitter de Facebook et d'autres réseaux sociaux Twitch après le sac du Capitole a déclenché une avalanche de critiques la régulation des géants du numérique ne peut pas se faire par l'oligarchie numérique elle-même attaquée Bruno Le Maire le ministre de l'économie français même le patron de Twitter c'est drôle même le patron de Twitter Jack Dorsey est préoccupé cela établit un précédent que je trouve dangereux le pouvoir qu'un individu ou qu'une entreprise a sur une partie de la conversation publique mondiale c'est le patron de Twitter lui-même qui dit est-ce bien normal que soit une entreprise privée qui ait cette mission de police sur les réseaux sociaux c'est le patron de Twitter qui le dit c'est intéressant quand même non pas Marc Dorsey Jack Dorsey j'ai dit Jack Dorsey j'ai dit Jack Dorsey on est d'accord mais ne faites pas dire ce que Marc Dorsey mais on vous parle de l'actu et vous partez en vous êtes fou alors qui est ce Marc Dorsey c'est pas moi c'est pas YouTube qui vous voulez parler qu'une idée c'est pas qui c'est allons continuer soyons sérieux un petit peu l'incohérence de la modération des réseaux sociaux est criante c'est pas impossible ça vous a fait marrer cette vanne mais les mêmes qui se scandalisent que l'éviction de Trump soit décidée par une poignée de groupes privés leur demandent à ces mêmes réseaux sociaux constamment de modérer eux-mêmes les contenus problématiques les mêmes qui s'indignent en disant c'est pas une entreprise privée de virer Trump de Facebook etc disent ah oui il faut plus il faut plus modérer les mêmes bon ok d'accord c'est vrai que c'est un peu paradoxal en France début 2020 il y a une loi qui s'appelait la loi Avia rappelle les échos qui voulait obliger les réseaux sociaux à supprimer sous 24 heures les contenus haineux sous peine d'amende il y a une loi qui a prévu ça en France mais elle n'est pas passée inquiet que cet objectif ne pousse les plateformes à censurer à tout va le conseil constitutionnel à juger le texte attentatoire à la liberté d'expression donc vous avez le conseil constitutionnel les sages du conseil constitutionnel qui ont cassé la loi qui ont dit non c'est anticonstitutionnel on rigole pas avec la constitution en France heureusement on est dans un état de droit et qui a dit non attention c'est risqué pour la liberté d'expression parce que le risque c'est que les dirigeants des réseaux sociaux censurent à tout va et qu'on puisse plus rien dire c'est intéressant opiniâtre le gouvernement a réintroduit l'obligation pour les réseaux sociaux de muscler leurs initiatives de police interne dans le projet de loi séparatisme dont on parle en ce moment qui est en débat à l'Assemblée on continue est-ce que c'est une question de gros sous ? tiens est-ce que ce débat c'est une question de gros sous ? en France la plateforme de signalement Pharos qui traque les contenus illégaux sur internet compte 28 enquêteurs la cellule en France qui est chargée de traquer les contenus illégaux sur internet 28 enquêteurs c'est rien quant au budget de la justice il est inférieur de moitié par habitant à celui de l'Allemagne faute de doter gendarmes et juges de crédits adéquats pour contrôler et sanctionner les infractions en ligne l'état ne se défausse-t-il pas sur les plateformes alors les échos qui est un journal économique dit oui il y a une logique à tout ça ah bon ? ok l'état endetté c'est vrai qu'on est un tout petit peu endetté quand même souhaite que les externalités négatives engendrées par l'activité ultra rentable des réseaux sociaux soient réglées par ces derniers bon allez en gros les gars c'est vous qui foutez le boxon et donc c'est vous avec vos sous qui devez réguler parce que moi ça va me coûter de l'argent l'état c'est pas moi de faire ce job ça me rapporte rien vous ça vous rapporte des sous vous faites la police sur un plan économique c'est un argument qui s'entend qui casse paix donc résume les échos sauf sauf que ce transfert de charges s'accompagne d'une forme de délégation de services publics police à des groupes privés n'ayant aucune légitimité sur les questions de liberté d'expression ou d'ordre public qui sont de l'ordre du régalien qui a élu qui a élu ces patrons les patrons des GAFA ils ont aucune légitimité évidemment et pourtant ils ont des missions de police on délègue aux réseaux sociaux des fonctions de police privée qu'ils n'ont ni envie ni intérêt à endosser qui dit ça c'est Emmanuel Netter qui est professeur de droit à Avignon à l'université et il dit alors lui il propose il faut créer une force de réaction rapide avec des magistrats du siège qui prennent des décisions en temps réel via des ordonnances sur requête c'est possible ça quelques centaines de personnes feraient l'affaire à l'échelle de la France centaines de personnes quand on voit la production quotidienne sur les réseaux sociaux quand on voit les milliers de messages que vous postez juste avec notre rendez-vous je sais pas on pourrait rétorquer que les délits sont trop nombreux en ligne vous avez vu les échos disent comme moi on pourrait rétorquer que les délits sont trop nombreux en ligne mais les infractions routières tout autant c'est vrai ce qui n'empêche pas contravention retraite permis peine de prison de s'abattre sur les chauffards c'est vrai j'ai même envie de vous dire ouais c'est pas faux ouais c'est pas faux Camelot pour ceux qui ont la ref c'est pas faux est-ce inenvisageable pour le numérique les plateformes sont les seules à disposer des moyens et de la rapidité d'action nécessaires pour modérer au quotidien ça c'est quelqu'un d'autre qui le dit c'est Florence ça vous a plu mon petit extrait de Camelot Florence Gsel qui est professeur de droit à l'université de Lorraine elle mais cela devrait nécessairement s'accompagner d'une réelle faculté de contestation du côté des utilisateurs devant la plateforme bon alors vous avez deux universitaires qui ne sont pas du tout d'accord il y en a un il y en a un qui dit c'est à l'état de faire ça c'est à l'état de réguler je croyais que c'était les Simpsons non c'est pas faux c'est pas les Simpsons c'est Camelot c'est Camelot donc deux enseignants enfin deux universitaires l'un qui dit c'est à l'état c'est une mission régalienne c'est une mission de police c'est à l'état d'assurer ça il faut des juges il faut des enquêteurs etc oh c'est ma prof me dit Galvex elle était sympa en tout cas c'est intéressant ce qu'elle dit et puis donc cette autre universitaire du côté de l'université de Lorraine Florence Gsel qui manifestement était la prof de quelqu'un dans le chat et bien elle dit non 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 l'état n'a pas les moyens de faire ça c'est vraiment au GAFA de faire ça enfin aux plateformes en tout cas des réseaux sociaux parce qu'il n'y a qu'eux qui ont les moyens et la rapidité d'action nécessaire pour agir c'est vrai que ça va super vite quand même mais dans ce cas là il faut que l'utilisateur lui ait une faculté de contestation rapide et efficace on peut se faire modérer super vite alors qu'on a fait une vanne et puis on est banni par exemple d'un chat alors qu'en fait non la vanne n'a pas été comprise je le vois tous les jours c'est vrai donc il faut avoir une possibilité de faire appel finalement de faire réexaminer cette situation puis pas au bout de 15 jours pas au bout de 6 mois mais au bout de quelques minutes voilà on fait un sondage c'est une bonne idée ok 11h 11h oui oui non jusqu'à 11h15 ce matin parce que j'ai commencé avec 5 minutes de retard vous êtes trop nombreux on va pas gager ça c'est super cool donc on va jusqu'à 11h15 j'ai encore le temps large même comment d'aller chercher Malo à l'école et de lui prendre un petit goûter sur la route pour lui faire plaisir il n'a pas envie d'aller à l'école en ce moment le pauvre donc un petit sondage et puis après on parle d'insectes on parle d'insectes sondage 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 gérer les sondages nouveau sondage parti alors qui doit réguler c'est simple comme question ça réguler c'est vachement intéressant cette question les réseaux sociaux question question première réponse d'ailleurs dans le chat vous m'avez proposé les réponses possibles l'état de les réseaux sociaux eux-mêmes enfin on va dire les entreprises du numérique je vais dire comme ça j'espère que ça rentre donc là on voit bien que c'est le privé qui doit faire le boulot ah ça rentre pas ok les 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 sociétés je pense que ça va passer tout juste yes et puis trois enfin trois personne personne pas de régulation pas de régulation et on dit ce qu'on veut on dit n'importe quoi y compris les propos illégaux je ne sais pas ça qu'est-ce que vous proposez en trois organisme indépendant merci merci les les déis organisme indépendant hein un organisme indépendant ça c'est ouais ah bien très bien je fais plus rien dans ce stream c'est vous qui qui bossez très bien indépendant ah oui c'est vrai que c'est dis donc c'est une c'est une voie qu'on n'a pas évoqué avec nos deux universitaires allez c'est parti qui doit réguler les réseaux sociaux un l'état deux les sociétés du numérique donc les boîtes privées oui d'accord organisme indépendant allez je crée un je ne sais pas je vois que certains me réclament je ne sais pas ok je ne sais pas c'est vrai que c'est un sujet complexe let's go pour le sondage les amis hop n'hésitez pas à rafraîcher le chat et moi je vais me faire un café je vous envoie la musique du café d'ailleurs pas trop fort ça mêle pas trop fort putain on en est où et bien on a bien fait de créer cette troisième proposition qui n'était pas évoquée par l'article des échos à l'instant parce que vous êtes 57% une très large majorité 56% maintenant et bien à souhaiter que cette régulation sur les réseaux sociaux elle soit faite par un organisme indépendant c'est vachement bien ok en deuxième position les sociétés du numérique elles-mêmes donc seraient les seules à avoir finalement les moyens la capacité d'agir voilà le problème c'est qu'effectivement c'est un pouvoir qu'on donne aux privés et l'État vous n'êtes que 7% vous n'êtes que 7% à être convaincu que l'État est compétent à les moyens on pourrait avoir les moyens de faire cette régulation sur les réseaux sociaux je ne sais pas et bien merci à celui celle qui m'a proposé cette réponse parce que vous êtes quand même 14% à ne pas savoir qu'est-ce qui serait idéal sur cette question mais je suis très content d'avoir eu cet échange avec vous on arrête le sondage parce que ça ne bouge plus pof les résultats DEF sont affichés avec donc 57% vous êtes 3000 4000 5000 à avoir voté 57% à souhaiter que ce soit un organisme indépendant qui régule les réseaux sociaux je regardais à l'instant le nombre d'abonnés puisque c'est notre petit jeu du jour de passer les 200 000 followers oui parce que pas abonnés d'ailleurs vous avez peut-être dans le chat vous avez peut-être corrigé parce que là parfois je parle d'abonnés mais on est bien sur des followers alors pour ceux qui découvrent Twitch et qui sont peut-être là pour la première fois c'est pas tout à fait la même chose puisque un follower c'est quelqu'un qui suit qui suit la chaîne qui peut même activer les comment on appelle ça les notifications comme ça dès que je stream c'est parti vous avez un petit message vous savez que ça démarre ça vous ne loupez rien et l'abonné c'est celui qui s'abonne et qui paye un petit quelque chose un sub on parle des subs on parle d'ouvrir les subs ou pas et là vous avez accès à autre chose expliquez d'ailleurs dans le chat quel est l'intérêt de s'abonner de ne pas suivre seulement quel est l'intérêt de s'abonner on suit le stream dans des conditions dans des conditions un peu différentes on a accès à des émotes différentes on supporte on soutient le streamer c'est un soutien qui est à la chaîne effectivement parce qu'il y a un investissement en temps et en travail donc c'est un soutien c'est ça et puis on a accès plus facilement à l'échange alors quand il y a beaucoup 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 de followers sur une chaîne et qu'on veut avoir un chat lisible c'est à dire qui ne va pas trop trop vite et bien il y a une possibilité qui est de passer en sub only pour reprendre le jargon un peu de Twitch c'est à dire qu'en fait seuls les abonnés peuvent poster des commentaires voilà donc à ce jour les subs ne sont pas ouverts sur cette chaîne Samuel Etienne mais voilà moi c'est un choix que j'avais fait au début mais peut-être qu'un jour peut-être qu'un jour ces subs seront ouverts vous serez les premiers au courant bon les amis quelle heure il est 11h09 on s'arrête pile à 11h15 c'est promis l'objectif c'était éventuellement c'était le petit jeu qu'on s'est fixé ensemble c'est de passer donc je le disais la barre des 200 000 followers pour cette chaîne c'est bien qui a commencé il y a un mois c'est pas mal quand même mais actuellement à l'heure où on parle ça va être chaud parce qu'on est 198,4 on est parti à 195 196 donc c'est vachement mais je suis un peu pessimiste sur la barre des 200 000 pour aujourd'hui c'est pas grave ce sera pour la prochaine fois une petite parenthèse pour vous dire que avant de parler des insectes je vais rentrer dans il faut que je vous fasse un bruit là dessus je vais rentrer dans quelques jours dès on est mardi mercredi dès jeudi je vais rentrer on fera un raid on fera un raid on fera un raid on fera un raid peut-être pour Ponce par exemple alors là c'est parti pour les raids on a le temps on a le temps on va dans quelques jours je vais commencer ma semaine qui pique ma semaine qui pique c'est la musique qui fait peur je vais commencer ma semaine qui pique qu'est-ce que c'est la semaine qui pique une semaine par mois en fait je cumule la matinale de France Info avec les enregistrements de questions pour un champion parce qu'en fait j'enregistre questions pour un champion en mode condensé concentré une semaine par mois 6 émissions par jour et donc ma journée elle fait 2h réveil 3h France Info pour préparer la matinale 6h prise d'antenne jusqu'à 8h30 je prends ma moto je prends mon scout je file la question pour un champion et que je t'enregistre 6 émissions dans la journée jusqu'à 19h je rentre à la maison je dors quelques heures pas longtemps je profite un peu de la famille et c'est reparti 2h 19h alors c'est jamais arrivé depuis la création de cette chaîne parce que c'était il y a un mois mais et bien je ne pourrais pas streamer c'est pour ça que je vous en parlais je ne pourrais pas streamer ces jours là donc ça veut dire que jeudi je ne vais pas streamer vendredi je ne vais pas streamer le week-end je vais streamer un petit peu j'espère si je ne suis pas trop épuisé et puis lundi mardi mercredi jeudi de la semaine prochaine je ne pourrais pas streamer voilà c'est la semaine qui pique donc je vais c'est la première fois que je vais m'absenter autant parce que je rappelle que au début quand j'ai créé cette chaîne je pensais streamer une fois de temps en temps et finalement c'est devenu tellement sympa et addictif que je l'ai fait tous les jours quasiment mais là voilà il y aura ma semaine qui pique donc là j'ai 3-4 heures de sommeil maximum sur 24 heures donc c'est clair qu'il n'y aura pas de stream mais après je reviendrai allez on se dépêche parce qu'il est 11h12 les insectes c'est où les insectes ? ici c'est dans le Figaro Eco voilà là aussi c'est un truc qui peut faire peur oh là là le Figaro Economy je n'ai pas envie de dire ça moi mais si on se régale et là on se régale d'insectes c'est pas nouveau ça fait un moment qu'on nous dit qu'un jour ils vont arriver dans nos assiettes les insectes mais cette fois c'est imminent c'est pour ça que je vous en parle c'est imminent regardez comme ça a l'air trop bon c'est pas des petites pâtes moi j'en veux pas de ces trucs là moi on dirait la cuisine de Ouïe dans Fort Boyard des insectes se rapprochent de nos assiettes donc explique le Figaro parce que l'autorité sanitaire européenne de référence a donné c'est parti son feu vert pour l'utilisation d'une espèce de scarabée dans l'alimentation humaine on y va l'initiative fascine ou repousse mais laisse rarement indifférent introduire des insectes comme matière première dans nos repas devrait pourtant bientôt devenir une réalité le 13 janvier l'autorité sanitaire de référence en Europe le FSA a rendu un avis positif concernant l'utilisation du verre de farine jaune aussi appelé scarabée voilà on peut l'appeler comme vous voulez comme ingrédient de l'alimentation humaine bon appétit 11h13 c'est bientôt bientôt vous mangerez ça tous les jours voilà alors ce feu vert est un jalon clé pour voir arriver rapidement les premiers produits à base d'insectes dans les rayons possiblement avant la fin de l'année quand je vous ai dit que ça arrivait oui certes le consommateur français n'est pas encore le plus allant dans la population mondiale on n'est pas les plus chauds les plus partisans de ce truc pour s'offrir des insectes entiers assaisonnés aux herbes en guise d'apéritif mais des acteurs réfléchissent déjà depuis des mois à mettre un pied sur le marché principalement en utilisant ce produit comme ingrédient vendu sous forme de poudre à des acteurs de l'alimentaire qu'est-ce que je devine là-dedans c'est que demain on n'aura pas forcément ça en rayon mais peut-être que dans les produits de consommation courante puisque ça va être autorisé vous allez voir dans votre petit plat de lasagne dans vos petits trucs à réchauffer dans votre boîte de conserve de trucs peut-être que vous aurez de la poudre d'insectes vous allez en manger malgré vous moi c'est un vieux machin mais j'ai pas trop envie je suis pas chaud moi pour ça peut-être que mais peut-être que c'est un truc de peut-être que c'est un truc de boomer peut-être que peut-être que je suis un vieux réac là-dessus je sais pas alors on fait un sondage parce qu'il est 11h14 ça va être le sondage le plus marrant de ce matin c'est notre troisième sondage on est d'humeur sondagir ce matin gérer les sondages nouveau sondage alors insectes dans l'alimentation donc l'idée c'est où de manger des insectes genre à l'apéro alimentation alimentation ou bien de les voir incorporer sous forme de farine dans des produits quotidiens en termes d'alimentation alors oui 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 vous êtes chaud vous êtes prêt et pas de problème non non jamais non jamais genre genre non jamais trois pourquoi pas genre je sais pas trop pourquoi pas puis alors pourquoi pas même on va rajouter genre je ne sais pas du tout j'ai aucune idée sur la question enfin à un moment il faut avoir y aller les gars je ne sais pas ça nous donne insectes dans l'alimentation un oui deux non jamais trois pourquoi pas je ne sais pas c'est parti pour le sondage à vous de jouer les amis je compte sur vous et c'est parti ça donne quoi ça donne ah bah ouais c'est ça c'est moi qui suis un vieux machin vous êtes 51% c'est le c'est le score qui est en tête 51% à dire pourquoi pas vous n'êtes pas du tout opposé à l'idée si je rajoute vous avez vous êtes 26% à dire oui mais oui banco mais moi j'en mange moi non non c'est bon je suis dans les temps encore vous inquiétez pas pour malo tout va bien je prends un petit peu de marge je suis un papa qui est fou dingue de ses enfants déjà et qui est responsable donc vous n'inquiétez pas j'ai pris un peu de marge en fait tout va bien donc oui 25% vous êtes prêts à becter les insectes tous les jours ouais bravo pourquoi pas 52% donc si j'ajoute 52 et 25 même si je ne suis pas trop en 20 ça fait 77-77% à dire oui ou pourquoi pas vous n'êtes que 20% dans le camp du non jamais un petit peu comme moi moi je ne suis pas trop chaud mais là je vois que je suis en minorité et 3% seulement de je ne sais pas donc vous avez déjà un avis là-dessus c'est drôle c'est drôle voilà bon on peut arrêter le sondage parce que la tendance elle est nette 52% pourquoi pas 20% non jamais oui 25% 3% et ça nous fait 2300 et 3000 6300 6500 vous êtes 6500 à avoir voté et encore je ne le fais pas durer très longtemps paf et bien c'était le dernier sondage de la journée et on va se quitter avec ça paf voir les résultats normalement vous avez le résultat def dans le chat les amis un grand merci c'est l'heure pour moi de retourner au reste de ma vie essentiellement ma famille il y a plein de trucs dont je ne vous ai pas parlé ce matin voilà parce que c'est ma conviction chaque jour il y a des choses passionnantes à lire dans les journaux voilà vous avez en 1h30 en 1h45 là on a fait qu'effleurer la magnifique la magnifique matière des journaux chaque jour en France c'est le meilleur moyen d'avoir une information de qualité sourcée vous savez à qui vous affaire vous avez affaire un journal se trompe vous pouvez l'interpeller un journaliste se trompe il y a sa signature en bas de l'article c'est une information fiable c'est bien pour comprendre le monde dans lequel on vit pour moi c'est la meilleure façon de s'informer voilà c'est les journaux nationaux en région quelle que soit leur couleur politique faites-vous plaisir quand vous avez le temps vous achetez un journal c'est pas tous les jours quand vous avez le temps vous achetez un journal faites-vous plaisir dans la lecture du journal lisez pas tout lisez les articles qui vous intéressent il faut que ça reste un plaisir c'est mon petit conseil du jour et sinon n'hésitez pas à suivre cette chaîne comme ça vous serez au courant quand je stream petite notification à vous abonner on va regarder si on a passé les 200 000 c'était l'objectif aujourd'hui de passer les 200 000 followers de cette chaîne à mon avis on est pas très loin on est à 198 700 followers on était pas très très loin ce sera pour la prochaine fois et n'hésitez pas à suivre mon compte Twitter aussi parce que c'est là que j'annonce mes jours et mes heures de stream je fais un petit tweet quelques heures avant et parfois même la veille merci beaucoup pour ce moment vous êtes juste formidables parce que j'ai vu des choses passionnantes dans le chat on a beaucoup échangé vous m'avez soufflé plein d'idées intéressantes sur l'actualité aussi également sur les sondages qu'on a créé voilà je vais faire un petit je vais faire un petit un petit raid mon deuxième raid hier on a j'ai fait un raid sur Gaël Monfils qui était en Australie qui jouait dans sa chambre dans une chambre d'hôtel il s'est retrouvé avec 16 000 viewers d'un coup et là j'ai plein de propositions dans le chat mais est-ce que je vais aller voir mon ami Ponce qui est un mec génial que j'aime beaucoup je vais faire un raid vers Ponce Ponce il est en stream il est en ligne il est en direct il est bien là ou pas il va le recevoir Ponce il est là vous me confirmez que Ponce il stream en ce moment oui il est là il est là vous me le confirmez il y a beaucoup qui me donnent Arnaud Samer aussi je le ferai pour Arnaud Samer aussi une autre fois allez donc je vais lancer le raid j'ai fait ça j'espère que ça va marcher je l'ai fait pour la première fois normalement Ponce va recevoir autour de 16 000 viewers ça va lui faire plaisir puis on fera Arnaud Samer une autre fois je lance le raid et après je crois qu'il faut que j'arrête le stream sinon il ne reçoit pas les joueurs merci encore à tous pour aujourd'hui c'était juste génial je vous mets le petit affichage de fin avec la musique et puis je m'occupe de lancer le raid chez l'ami Ponce prenez bien soin de vous merci encore pour ce moment et à très vite sur France Info sur France 3 en question pour un champion sur Twitch où vous voulez vous voulez